alors nous allons reprendre bonjour à tous avant de reprendre le cours avec la section 4 ce qui nous permettra d'en terminer avec le chapitre 1er je vous indique qu'il est inutile de m'envoyer des mails pour me demander quand la vidéo va arriver sur la chaîne elle arrivera quand elle arrivera donc oui la semaine dernière au lieu d'arriver le vendredi ou le jeudi elle est arrivée avec un chouliade retard par rapport à ce que je vous avais promis mais c'est déjà mieux que ce que je faisais les années précédentes donc ne poussez pas le boulot le bouchon un peu trop loin nous entamons la section 4 sur les finances publiques et l'union européenne deux paragraphes à envisager sur le sujet un premier sur le budget de l'union européenne et un second sur la discipline budgétaire européenne éminemment d'actualité au vu de ce que nous connaissons actuellement en France distinguez bien les deux parties de cette section qui vont nous amener à avoir dans un premier temps j'ai envie de dire la phase descendante c'est-à-dire le budget de l'union européenne avec les instances européennes qui sont en charge de l'élaboration de ce budget commission qui prépare le budget l'adoption par le parlement et le conseil et l'élaboration d'un budget alimenté par un certain nombre de ressources qui permettent de financer les politiques menées au niveau européen avec un certain nombre d'aides qui sont attribuées, qui sont versées aux états membres de l'union ça ce sera le premier paragraphe le deuxième paragraphe nous amènera sur un autre terrain qui concerne toujours l'union européenne mais qui là s'applique directement aux états membres avec les obligations qui pèsent sur ces états du fait de l'application du traité de Maastricht depuis 1992 donc bien décliner les deux temps de développement de cette section premier développement, le budget de l'union européenne en tant que tel de la même manière que ce que j'ai fait pour le budget de l'état pour le budget de la sécurité sociale ou encore pour les budgets locaux je souhaite ici envisager les caractéristiques du budget de l'union européenne et avant même d'entrer dans le détail notamment des recettes de ce budget puisque c'est ce qui m'intéresse en particulier vous pouvez vous diriger vers la page 11 du document chiffré ce qui va vous permettre au niveau de cette page 11 d'identifier les montants de budget ce qui va vous permettre aussi d'effectuer une comparaison par rapport aux chiffres qu'on a déjà en tête du budget de l'état puisque si vous avez maintenant ce fascicule sous les yeux vous voyez l'évolution en montant de ce budget depuis 1999 jusqu'en 2023 avec les sauts successifs les ajouts d'état les suppressions avec le Brexit etc et ce qui vous permet de visualiser notamment l'évolution en comparaison de l'accueil de nouveaux états membres de l'union européenne ce qui nous permettait en temps utile de constater que certes vous pouvez accueillir de nouveaux états membres mais qu'en définitive l'évolution du montant du budget de l'union européenne n'était pas totalement en correspondance en tout cas il n'était pas exponentiel par rapport à l'accueil de ces nouveaux états ici le chiffre il a son intérêt par rapport à la comparaison que vous pouvez effectuer avec ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière notamment concernant le budget de l'état français et de constater que il n'y a pas de comparaison possible finalement entre le budget de l'union européenne et le budget de l'état français d'ailleurs puisque vous avez ce chiffre en tête je peux m'appuyer dessus vous savez bon en mal en que l'évaluation des dépenses de personnel de l'état ça a toujours été chaque année à peu près 40% et bien pour les finances de l'union européenne l'évaluation de ces dépenses de personnel est de l'ordre de 4% vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes travées ce qui m'intéresse en particulier au niveau du budget de l'union européenne ce ne sont pas les politiques qui sont financées au travers de ce budget ça je le réserve vous renvoie un cours sur les institutions européennes qui vous permettra d'appréhender effectivement les domaines de compétences de l'union européenne et donc mécaniquement les frais financiers que cela peut susciter ce qui m'intéresse ce sont les ressources puisque derrière ces ressources forcément il va falloir aller chercher l'argent là où il se trouve on va pouvoir parler des contribuables de l'union européenne on va pouvoir parler des pays membres de l'union européenne qui alimentent ce budget c'est la page 12 du fascicule chiffré qui m'intéresse ici et qui nous permet de remonter assez loin puisqu'on peut remonter jusqu'en 1975 pour identifier les catégories génériques de ces ressources européennes à l'origine lorsqu'on crée l'union européenne conseille les instances européennes et lorsqu'on en assure le financement et bien on a initialement prélevé ce que l'on a considéré comme étant des ressources propres et des ressources initiales que sont sur les deux premières colonnes qui sont à votre disposition les prélèvements agricoles et les droits de douane prélèvements agricoles et droits de douane ce sont des droits perçus aux frontières extérieures de l'union européenne pour les produits qui atterrissent sur le territoire des états membres de l'union européenne les droits de douane classiques si je puis dire pour tout produit qui arrive sur le terrain européen pour les prélèvements agricoles il est question de droits de douane spécifiques qui vont porter sur ces produits agricoles avec l'idée de soutenir les productions agricoles européennes on est dans la logique de ce que vous avez peut-être étudié par ailleurs de la politique agricole commune de la PAC et du soutien aux produits agricoles pour éviter qu'ils ne subissent par trop la concurrence des produits en provenance des états extérieurs de l'union européenne sur le tableau vous voyez apparaître une troisième colonne on parle de la TVA on parle de la TVA communautaire c'est à dire une taxe supplémentaire qui va être perçue au niveau de la valeur ajoutée produite qui est de l'ordre d'environ 1% de la valeur du produit et qui a donc constitué la troisième source de financement du budget de l'union européenne pendant bon nombre d'années ces ressources ont suffi pour financer pour équilibrer le budget de l'union européenne on est bien au niveau européen à la recherche d'un équilibre on n'est pas du tout comme en France sur les biais constatés au niveau du budget de la France ou le budget de la sécurité sociale on a au niveau européen une obligation d'équilibrer les dépenses et les recettes du budget européen et pendant bon nombre d'années ces trois ressources propres du budget de l'union européenne ont suffi à équilibrer le budget c'est au début des années 1980 on va dire dans le courant des années 1980 que des difficultés ont commencé à apparaître avec notamment des difficultés rencontrées pour boucler le budget de l'union européenne sur certaines années on s'est trouvé un petit peu court sur les ressources disponibles et on n'était donc pas en capacité de financer la totalité des dépenses européennes on a donc imaginé ce que l'on a appelé la quatrième ressource c'est votre quatrième colonne qui est également appelée vous l'avez également dans l'intitulé de la colonne la ressource RNB pour revenu national brut c'est une ressource qui est calculée en fonction du RNB de chaque état membre de l'union européenne une ressource calculée en fonction du RNB de chaque état membre de l'union européenne ce qui signifie que les états ne payent pas tous le même montant de ressources RNB et donc là ce que je suis en train de vous décrire c'est que lorsqu'on a créé cette quatrième ressource c'était pour répondre à cette problématique liée au financement du budget de l'union européenne avec l'idée que les états membres allaient mettre la main à la poche pour combler les insuffisances de ce budget donc on a demandé aux états de contribuer au-delà des ressources propres issues vous le voyez plus d'une logique de l'ordre de la fiscalité on a donc demandé aux états de mettre la main à la poche avec l'idée qu'à l'origine ce serait une variable d'ajustement l'idée c'était de boucler le budget parce qu'il ne manquait pas grand chose et lorsque vous avez le tableau sous les yeux vous voyez que sur la première année qui apparaît dans votre tableau en 1990 cette ressource RNB était bien une ressource assez illimitable à une variable d'ajustement puisqu'elle ne représentait que 0,2% du budget de l'Union Européenne si vous avez le tableau sous les yeux vos yeux auront pu parcourir déjà et vous pouvez constater dans cette même colonne que si à l'origine cette ressource propre RNB pouvait bien s'apparenter à une ressource variable d'ajustement elle en a très rapidement perdu la caractéristique puisqu'elle a pu atteindre et même dépasser parfois les 70% du financement du budget de l'Union Européenne c'est-à-dire que alors qu'à l'origine les États n'étaient appelés au secours si je puis dire que pour finaliser le budget européen progressivement la contribution des États membres a pris une part très importante dans le budget de l'Union Européenne alors ça n'a l'air de rien mais cette évolution chiffrée renvoie à des logiques différentes en termes de fonctionnement des instances européennes si à l'origine on a bien des traités qui ont réparti les compétences entre commissions conseils parlement européen lorsqu'on en arrive au stade où les pays on est obligé de solliciter les pays pour financer le budget de l'Union Européenne ça rabat les cartes les cartes et ça conduit à revoir le fonctionnement même de l'Union Européenne ce qu'il faut comprendre par là c'est qu'au-delà des traités au-delà des règles applicables lorsqu'on en est arrivé à des financements à hauteur de 60-70% on a donné la possibilité aux États membres de peser de manière beaucoup plus importante encore sur l'élaboration du budget européen alors fort heureusement les règles d'élaboration du budget européen s'inscrivent dans un cadre pluriannuel en France pour adopter le budget on a une loi de finances qui est adoptée chaque année pour une année au niveau européen le cadre de financement il est pluriannuel c'est-à-dire que les projections se font sur des périodes de 7 ans c'est relativement long 7 ans on fixe on fixe un cadre pluriannuel en fonction duquel les instances vont évoluer et vont adopter décliner le budget chaque année perspective pluriannuelle sur 7 années ce qui veut dire que tous les 7 ans les États membres vont devoir se mettre d'accord sur ces projections et c'est là que la problématique va apparaître c'est-à-dire qu'à partir du moment où les États financent à hauteur de 60-70% de budget de l'Union Européenne on va leur donner un pouvoir qu'on n'avait pas forcément imaginé à l'origine de la rédaction des textes fixant les compétences répartissant les compétences entre les instances européennes et l'épisode dont je veux vous parler on le rencontre en 2005 lorsque des discussions vont avoir lieu et vont notamment opposer la France à la Grande-Bretagne pendant mon nombre d'années lorsqu'on étudie les premières années de l'histoire de la CE de l'Union Européenne on voit et nous en France on fait une analyse journalistique on constate qu'il y a beaucoup d'articles qui ont porté sur le sujet à l'époque le financement de la PAC la politique agricole commune très longtemps la PAC a été financée de manière relativement conséquente par le budget de l'Union Européenne c'était une politique majeure de l'Union Européenne que le financement de la politique agricole commune et donc le soutien aux agriculteurs aux paysans des états membres de l'Union Européenne sur la base d'un certain nombre d'aides qui leur étaient accordées et lorsqu'on était justement à cette période charnière d'élaboration de ces projections pluriannuelles ce qui a pu nous opposer à la Grande-Bretagne c'est justement le financement de la politique agricole commune à l'époque les deux personnalités politiques qui vont s'opposer c'est pour la France Jacques Chirac pour la Grande-Bretagne Tony Blair et qu'est-ce qu'on va constater qu'est-ce qui va s'opposer sur ce terrain-là c'est la volonté de la France d'une part d'obtenir que pour la projection pluriannuelle à suivre et bien les crédits nécessaires au financement de la PAC soient reconduits alors qu'à l'opposé la Grande-Bretagne voulait que les crédits consacrés à la PAC soient réduits les raisons on les comprend très facilement lorsqu'on fait l'analyse à l'époque des bénéficiaires des crédits dédiés à la politique agricole commune la France figurait parmi les premiers bénéficiaires la Grande-Bretagne très très loin derrière donc très logiquement chacun finalement œuvrait pour ce qui lui était utile si ce n'était que ce point de friction qui nous opposait à la Grande-Bretagne serait bien malheureusement il y en avait un deuxième ce deuxième portait justement sur la ressource RNB et sur l'avantage qu'avait pu obtenir dans les années 80 la Grande-Bretagne lorsque cette quatrième ressource a été créée à l'époque la première ministre c'était Margaret Thatcher et Margaret Thatcher avait obtenu dans les discussions que dans la détermination du montant des contributions des États la part de la Grande-Bretagne soit finalement moindre que ce qui aurait dû être Margaret Thatcher avait prétexté à l'époque les difficultés économiques rencontrées par la Grande-Bretagne et elle a obtenu gain de cause c'est-à-dire que dans l'application des règles de calcul on a accordé un avantage à la Grande-Bretagne avantage que la France souhaitait qu'il soit remis en cause à l'occasion de cette discussion des projections pluriannuelles du budget de l'Union Européenne alors petite précision sur ce terrain-là ce dont il est question ici c'est ce que l'on a appelé la correction britannique également appelé le rabais britannique et vous pourriez vous dire bien de ce fait si la Grande-Bretagne a payé moins que ce qu'elle devait le budget de l'Union Européenne aurait dû être réduit d'autant pas du tout le budget de l'Union Européenne était à l'identique la seule chose qu'on a fait c'est que ce que ne payait pas la Grande-Bretagne était payé par les autres États c'est-à-dire était compensé par les autres États avec des règles de calcul tenant compte comme pour l'élaboration du montant de la contribution de chacun de ces États et bien de la richesse du pays la richesse potentielle de ce pays et à ce petit jeu c'est la France qui compensait la première cette compensation cette correction britannique vous comprenez que les intérêts étaient opposés la France voulait la reconduction de la PAC parce que elle était parmi les États bénéficiant prioritairement des crédits versés par l'Union Européenne alors que la Grande-Bretagne souhaitait que les crédits soient réduits d'autant et sur la correction britannique forcément la Grande-Bretagne avait tout intérêt à obtenir le maintien de cette correction britannique tandis que la France alors qu'elle était le premier contributeur sur le sujet souhaitait que ça soit réduit d'autant dans les batailles qui nous ont fréquemment opposé à la Grande-Bretagne une fois n'est pas coutume nous avons perdu sur les deux niveaux c'est-à-dire que non seulement les crédits de la PAC ont été réduits on a beaucoup moins parlé de la politique avec l'école commune dans la presse à partir de ce moment-là c'est une illustration et à l'inverse la correction britannique a été maintenue elle va d'ailleurs être maintenue jusqu'au Brexit c'est-à-dire que jamais la correction britannique ne sera remise en cause donc contribution des états membres avec les chiffres que vous voyez qui ont évolué si vous avez le tableau vous voyez que sur les années 2021-22 la part en valeur relative a quand même évolué pas forcément en valeur absolue en valeur absolue les montants sont toujours à peu près similaires à quelques milliards d'euros près mais vous avez compris qu'on n'était pas à quelques milliards d'euros près par contre en valeur relative il y a une évolution significative alors l'explication elle est bien évidemment à aller rechercher ailleurs et elle est à aller rechercher notamment dans les autres revenus c'est au niveau des autres revenus que vous voyez la compensation vous voyez que l'augmentation en valeur relative du montant de ces autres revenus qu'est-ce qui s'est passé vous avez été comme moi spectateur la crise Covid est passée par là et il y a notamment un produit qui a été mis en place le Next Generation UA c'est-à-dire l'emprunt européen pour gérer la crise Covid l'Union Européenne qui en principe ne recourt pas à l'emprunt l'Union Européenne dans ses règles ne peut pas recourir à l'emprunt pour financer son budget pourtant pour gérer la crise Covid et notamment les aides qui ont été versées aux États durant cette période et bien les États membres de l'Union ont autorisé l'Union Européenne à recourir à l'emprunt au travers de ce Next Generation UA et c'est donc ce que vous voyez ici apparaître dans le tableau c'est-à-dire que le produit de l'emprunt contracté dans le cadre de ce programme apparaît très clairement sur les années 2021 et 2022 vous voyez les évolutions on est passé quand même de 11 millions d'euros d'autres ressources 11 milliards pardon d'euros d'autres ressources à 80 et 90 milliards d'accord donc l'explication elle est à ce niveau-là vous voyez apparaître une cinquième colonne qui est grisée sur l'essentiel des années c'est une nouvelle ressource propre qui a été récemment créée d'une valeur de l'ordre de 6 milliards d'euros chaque année sur les trois années recensée c'est ce que l'on a appelé la contribution plastique c'est-à-dire la contribution que vous versez lorsque vous achetez un produit à base de plastique contribution nouvelle qui a été créée imaginée pour compléter le financement du budget de l'Union Européenne et peut-être que ce tableau viendra être complété d'ici quelques années parce que la réflexion est importante actuellement au niveau des instances européennes de renouveler le cadre de financement de ce budget afin non pas de démultiplier mais en tout cas de remplacer la quatrième ressource par des ressources clairement autonomes dont disposerait l'Union Européenne la logique elle est la même que celle que nous avons étudiée lorsque nous avons parlé d'autonomie financière des collectivités territoriales lorsque nous avons recensé le financement des collectivités territoriales on a notamment parlé des dotations versées par l'État en parlant de cette dépendance des budgets locaux à l'égard de la loi de finances du fait de cette contribution du fait que l'État prenne dans sa poche pour financer les budgets locaux et bien la logique est la même c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut comprendre que sur cette quatrième ressource ce sont les États qui mettent la main dans la poche pour financer le budget de l'Union Européenne on n'a pas affaire à des ressources propres qui se construisent par elles-mêmes du fait des éléments factuels qui se produisent parce qu'on a des produits qui arrivent sur le territoire européen non là on a bien une main dans la poche qui est mise par chacun des États dans son propre budget pour financer ce qui je voulais expliquer il y a quelques instants avec cette référence à l'épisode qui a pu nous opposer à la Grande-Bretagne à l'époque de Tony Blair et de Jacques Chirac où les États vont mettre la main dans la poche et donc vont pouvoir avoir un pouvoir de décision plus important que ce qui apparemment transparaît à la lecture littérale des dispositions issues des traités européens voilà ce qu'il en était et les éléments que je souhaitais porter ici à votre connaissance ce qui doit en principe vous faciliter la tâche en étudiant les éléments d'actualité que vous pouvez sourcer récupérer sur les réseaux sociaux et qui doivent vous faire comprendre parfois effectivement les oppositions qui peuvent apparaître entre certains États membres de l'Union européenne et en l'occurrence avant que le Brexit n'apparaisse avec la Grande-Bretagne on en revient paragraphe 2 à la discipline budgétaire européenne alors cette discipline budgétaire européenne c'est celle qui a été mise en place notamment par le traité de Maastricht en 1992 complétée par le pacte de stabilité et de croissance complétée par le pacte de stabilité et de croissance qui ont mis en place un dispositif visant à obtenir des États membres qu'ils respectent les deux contraintes que vous maîtrisez maintenant sur lesquelles on va revenir chiffre à l'appui les contraintes du déficit public que chaque État est tenu de maîtriser à hauteur de 3% dans son PIB et la contrainte concernant l'endettement public que chaque État membre est tenu de contenir à hauteur de 60% de son PIB alors pour nous aider chiffre à l'appui vous pouvez vous tourner vers le fascicule chiffré aux pages 2 et suivantes avant d'explorer ces chiffres on va faire un petit peu de vocabulaire d'autant que à l'usage je me rends compte que vous confondez parfois les notions de déficit et d'endettement aussi parce que cela vous permettra de détecter alors ils en font un petit peu moins parce qu'ils sont un petit peu plus alertes sur le sujet mais une époque où assez facilement on pouvait débusquer des articles de presse dans lesquels on constatait que des journalistes confondaient parfois déficit et endettement public chiffre à l'appui donc c'est utile de faire un petit peu ce détour pour que vous compreniez bien la différence le déficit tout d'abord le déficit c'est une appréciation à un instant T de l'écart constaté l'appréciation à un instant T de l'écart à constater entre les dépenses et les recettes d'un budget je parle d'un budget en général parce que ça peut concerner le budget de l'État cela peut concerner la sécurité sociale cela peut également concerner chacun des budgets locaux c'est-à-dire budget des communes des départements des régions et le constat il est rapidement opéré il suffit de faire une soustraction vous prenez le budget et vous faites la soustraction entre les recettes et les dépenses dans l'hypothèse où vos dépenses sont d'un montant supérieur aux recettes le résultat va être négatif plus de dépenses que de recettes vous êtes en déficit à l'inverse si le montant de vos recettes est plus important que le montant de vos dépenses la soustraction va vous donner un solde positif c'est-à-dire que le résultat est excédentaire votre budget est excédentaire c'est dans l'absolu le meilleur des scénarios même si on essaye d'éviter quand même d'avoir un budget excédentaire parce que si on a un budget excédentaire ça veut dire que potentiellement on a prélevé plus d'impôts que ce qui était nécessaire pour financer le budget attention d'accord on ne va pas rechercher l'excédent pour l'excédent ce qu'on recherche c'est l'équilibre avant tout j'y reviendrai dans le chapitre 3 lorsque nous étudierons les principes budgétaires donc l'objectif c'est l'équilibre ce n'est pas l'excédent ce n'est pas le déficit c'est l'équilibre dans l'hypothèse où on a un déficit un problème peut surgir puisque nous sommes engagés à l'égard des instances européennes à limiter notre déficit à hauteur de 3% alors ce 3% il est calculé comment ? en additionnant les soldes budgétaires de tous les budgets publics en France on va additionner les soldes budgétaires du budget de l'État le budget de la sécurité sociale et l'ensemble des budgets locaux les 35 000 communes les départements les régions les regroupements intercommunaux comme des métropoles des syndicats d'agglomération et c'est cette addition de ces soldes budgétaires qui nous donne ce que l'on va appeler le déficit public et c'est cette notion de déficit public qui intéresse l'Union Européenne ce n'est pas uniquement le budget de l'État ce qui transparaît dans la loi de finances dans le budget stricto sensu de l'État français c'est la somme de ces déficits qui intéresse l'Union Européenne et c'est pour la somme de ces déficits que l'on doit communiquer nos informations chiffrées remonter aux instances européennes notre situation budgétaire alors on l'a vu ensemble ne serait-ce que pour le budget de l'État depuis les années 70 on accuse un déficit du budget de l'État mais vous l'avez compris ce n'est pas que le budget de l'État qui intéresse l'Union c'est la totalité des budgets publics indépendamment j'y reviendrai lorsqu'un budget est en déficit et en tout cas ça vaut pour l'État et la sécurité sociale et bien on va rechercher le financement utile pour combler ce déficit et c'est là que va apparaître l'endettement de la France je vous l'ai expliqué lorsqu'on était justement en train de parler du budget de l'État le budget de l'État il n'y a pas de restriction à l'emprunt on peut emprunter pour financer tout type de dépenses de fonctionnement comme d'intervention comme d'investissement je vous avais donné cette anecdote que dès le mois de novembre l'État français est obligé d'emprunter pour financer les traitements des fonctionnaires pour les mois de novembre et le mois de décembre et donc voilà où apparaît l'endettement chaque année depuis les années 70 pour boucler le budget de l'État on a été obligé d'emprunter et donc aujourd'hui ce qui apparaît c'est un niveau d'endettement c'est-à-dire le solde de tout ce que l'on a emprunté pour financer les déficits qui ont été constatés déficit de l'État budget de l'État déficit du budget de la sécurité sociale et les déficits constatés également pour financer en particulier les emprunts contractés pour les dépenses d'investissement des collectivités territoriales alors ces chiffres vous les avez aux pages suivantes du document pour le déficit tout d'abord en remontant jusqu'en 1993 pour les chiffres disponibles en distinguant les milliards de francs puis les milliards d'euros et en vous identifiant en rouge les cellules pour lesquelles on a été en difficulté c'est-à-dire qu'on a affiché un déficit excessif je ne dis pas un déficit je dis un déficit excessif au sens du traité de Maastricht ça veut dire qu'on dépasse les 3% parce que si on regarde les chiffres ils sont tous dans le négatif en tout cas pour la deuxième partie du tableau ils le sont tous déjà pour la première et finalement il y a peu d'années pour lesquelles on affiche un résultat pour lequel on peut constater qu'on était seulement en déficit le plus souvent on a été en déficit excessif alors avec bien évidemment des pointes à constater forcément en 2020 avec la crise Covid on a atteint un déficit public de l'ordre de moins 9% à rapprocher du chiffre en valeur absolue un déficit de 205 milliards d'euros et si on veut un élément comparatif lorsque la crise financière est apparue en 2007 et bien pour la France la difficulté a été maximum en 2009 et non pas en 2010 en 2009 avec un déficit à constater de l'ordre de moins 7,2% alors bien évidemment la question se pose de la répartition des responsabilités et c'est le premier tableau de la page 3 qui m'intéresse ici où on est en capacité de distinguer la part respective de l'État c'est la première ligne et on va s'arrêter pour l'instant uniquement sur celle-là l'État à lui tout seul explique la situation de déficit public de la France puisque si vous prenez l'année 2023 en dépit des autres lignes sur lesquelles on va revenir pour lesquelles finalement soit il y a des chiffres positifs négatifs mais possiblement il y a compensation avec la première là pour l'année 2023 le déficit de l'État à lui tout seul c'est le déficit public au sens de ce qui sera notifié aux instances européennes ça n'a pas forcément toujours été le cas on peut avoir quelques oscillations mais vous voyez qu'elles sont quand même minimes par rapport à la situation de déficit de l'État stricto sensu les autres lignes correspondent à quoi la ligne suivante correspond aux ZODAC les ZODAC ça correspond aux organismes divers d'administration centrale les organismes divers d'administration centrale je ne vous fais pas l'insulte mais divers c'est D-I-V-E-R je vous dis ça parce que j'ai déjà eu D'H-I-V-E-R dans une copie sans commentaire d'accord donc organismes divers ça peut être relativement catastrophique je vous l'accorde organismes divers d'administration centrale ça correspond à quoi ça correspond aux organismes rattachés à l'État le plus souvent du fait de leur statut d'établissement public vous étudierez ça en droit administratif notamment vous distinguerez pour les juristes les notions de services publics industriels et commerciaux d'une part services publics administratifs d'autre part en fait on classe les services publics selon finalement leurs caractéristiques vous avez des services publics administratifs comme délivrer des pièces d'identité par exemple vous avez des organismes des services publics industriels et commerciaux comme par exemple l'assainissement on vous produit un bien un service en l'occurrence ou venir chercher prélever vos déchets à votre domicile d'accord voilà c'est une classification qui est faite et elle est connue à tous les niveaux des services publics que ce soit au niveau des collectivités territoriales au travers des exemples que je viens de vous donner ou au niveau de l'État notamment par exemple parce qu'on a des établissements publics nationaux à l'exemple de l'INSP pour une première illustration précédemment l'ENA à l'exemple du musée du Louvre ou encore de Versailles bref des entités personnes morales distinctes de droits publics dotés de leur propre budget et ce qui explique que lorsqu'on analyse les budgets de ces entités autonomes distinctes personnalités morales on puisse constater le cas échéant un déficit vous voyez que c'est assez relatif lorsqu'un constat de déficit a été opéré dans ce tableau on est sur des sommes ou en tout cas des montants relativement minimes on va ajouter la ligne suivante la ligne des APUL APUL ça signifie administration publique locale et là vous avez une ligne générique qui va additionner la situation de déficit de toutes les communes départements régions regroupements intercommunaux voilà on nous fait un package complet enfin la quatrième ligne ASSO sans surprise administration de sécurité sociale et c'est là qu'apparaît notamment le budget de la sécurité sociale alors voilà ce tableau il est là pour relativiser notamment lorsque vous entendez actuellement un propos qui vient indiquer que si on est en situation de déficit c'est à cause des collectivités locales vous avez les chiffres c'est un peu fort de café quand même ok bon ça c'est pour la partie française le tableau suivant c'est pour la partie Europe alors pas histoire de se rassurer parce qu'on est quand même dans une situation très délicate mais de constater que d'autres états ont pu rencontrer certaines difficultés alors j'ai ciblé une colonne 2010 parce que je vous l'avais compris même si sur les chiffres cités à l'instant ce n'est pas tout à fait en corrélation mais en tout cas c'est surtout l'année 2010 qui a révélé dans toute son intensité les conséquences de la crise des subprimes qui était apparue en 2007 et pour vous signaler que dans cette colonne finalement il n'y a eu qu'un état véritablement qui s'en est sorti qui a pu afficher effectivement en tout cas deux au regard des cellules vertes qui vous sont signalées on signalera l'Estonie et la Suède qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu en dépit de la situation consécutive à la crise financière pour tous ceux qui sont signalés en orange c'est qu'on est effectivement sur une situation de déficit manifestement excessive et voyez les chiffres notamment de l'Irlande pour ne citer qu'elle où en 2010 on a affiché un déficit excessif de l'ordre de moins 32% de son PIB a signalé qu'en 2023 elle a renouvé elle l'avait déjà fait en 2022 avec une situation positive comme quoi tout est possible quand on prend les mesures qui s'imposent la Grèce vous en avez entendu parler avait suscité beaucoup plus d'actualité parce que là on avait été beaucoup plus incisif dans les politiques européennes menées à son encontre qui affichait en 2010 un déficit de l'ordre de moins 11,2 et qui est toujours en négatif en 2023 mais vous voyez pas au point que ce soit excessif puisqu'on est à moins 1,6% et bien évidemment on va attirer l'attention sur la situation de la France je pense que vous suivez bien avec moi et même indépendamment l'actualité sur le sujet vous savez qu'une procédure pour déficit excessif a été enclenchée à l'encontre de la France il s'agira de voir ce qui va sortir du contenu du projet de loi de finances pour 2025 parce que c'est ce qui va permettre de calmer entre guillemets les instances européennes et non pas de donner pas de blanche mais en tout cas de temporiser et d'éviter que ça ne prenne une fâcheuse orientation en tout cas qu'il n'y ait une escalade sur le sujet en tout cas le rôle politique du gouvernement en place au travers de l'élaboration de cette loi de finances pour 2025 est essentiel pour éviter qu'on ne monte crescendo dans les sanctions que l'Europe pourrait infliger à la France puisque c'est de cela dont il est question lorsqu'on parle de discipline budgétaire européenne je vais y revenir dans un instant en 2010 on affichait un déficit de l'ordre de moins 6,9 nous sommes à moins 5,5 pour 2023 vous suivrez avec moi attentivement les chiffres pour l'année 2024 il y a déjà quand même des choses qui sont en train de sortir mais on n'a pas encore fini l'année 2024 donc c'est difficile de prédire surtout que dans le même temps j'ai vu encore passer un poste ce matin la Banque de France qui prédit une perspective de croissance plus intéressante de l'ordre de 1% par rapport à ce qui avait été prévu 1% c'est des milliards d'euros en correspondance donc ça a son importance le chiffrage des perspectives de croissance par les différents organismes habilités à intervenir sur le sujet chacun y va de sa petite prédiction le CDE le FMI la Banque de France tout organisme bien évidemment la Banque Centrale Européenne et c'est le mélange de ces prédictions qui permet dans un premier temps de retarder peut-être un petit peu les échéances en termes de sanctions possibles en attendant d'avoir effectivement la réalité des chiffres qui à un moment donné nous sautent aux yeux alors ça c'est pour le déficit pour l'endettement vous avez la même mise en perspective on commence avec la page 4 avec le tableau de l'endettement au niveau européen avec une présentation similaire vous savez que c'est limité à 60% du PIB de chacun des états membres vous avez selon la même logique la colonne 2010 qui a été mise en couleur pour identifier les niveaux d'endettement qui vont au-delà des 60% du PIB qu'un pays soit endetté c'est si je puis dire normal d'accord c'est la situation d'endettement excessif parce qu'on est au-delà des 60% qui pose problème et là vous voyez effectivement les chiffres qui ont pu apparaître au niveau de l'endettement public par rapport à l'épisode de la crise financière et donc en 2010 si on reprend les chiffres la Grèce était endettée à hauteur de 146% de son PIB quand l'Irlande l'était à 86% ce qui vous permet de comprendre pourquoi alors que l'Irlande avait un déficit quand même beaucoup plus important que la Grèce et bien finalement on est plus tapé sur la tête de la Grèce qu'on ait pu le faire sur l'Irlande ça ne veut pas dire qu'il ne soit rien passé en Irlande mais ça veut dire qu'on a été probablement un petit peu moins incisif ou exigeant au niveau des mesures que l'État grec a été obligé de prendre pour finalement bénéficier de l'aide et de l'encadrement des instances européennes même logique on progresse vous avez les colonnes qui concernent la crise sanitaire et ce qui vous permet effectivement de constater le niveau d'endettement si on se focalise uniquement sur la France à fin 2023 110% et vous suivrez bien évidemment l'actualité pour cibler le chiffre le plus proche possible de la réalité pour ce qui concerne l'exercice 2024 même si on a déjà des projections qui nous viennent et du gouvernement et en particulier de l'INSEE alors à la page 5 pour poursuivre l'analyse vous avez également un recensement une répartition de cet endettement public selon ses composantes et vous retrouvez donc le tableau que j'avais détaillé concernant le déficit en distinguant l'État les ODAC les APUL et les administrations de sécurité sociale bien évidemment en temps utile vous compléterez la quatrième colonne avec les chiffres 2024 et si c'est possible déjà de distinguer la part de l'État des ODAC des APUL et des administrations de sécurité sociale alors attention à ne pas aller trop vite en besogne dans l'analyse des situations bien évidemment chiffre à l'appui ici encore une fois le niveau d'endettement public est essentiellement imputable à l'État je vous rappelle néanmoins les sources de financement et les flux financiers finalement qui s'établissent entre les budgets publics et le fait qu'une bonne part des ressources dont disposent les collectivités locales proviennent des dotations versées par l'État donc attention à ne pas non plus avoir une vision trop rigoureuse chiffrée il faut nuancer à chaque fois en raison des flux financiers qui s'établissent entre les différents budgets publics même si oui c'est un petit peu fort de café de dire que le déficit public repose sur les collectivités territoriales d'accord c'est elles qui doivent faire l'essentiel des efforts au vu des chiffres qu'on vient de voir sur le déficit je pense que c'est suffisamment parlant attention là également à ne pas pousser le bouchon trop loin parce qu'il faut manipuler les chiffres pour tenir compte justement de ces flux financiers finalement de ces financements de ces ressources qui viennent du budget de l'État pour alimenter les budgets locaux et même chose pour alimenter le budget de la sécurité sociale sous cette réserve vous avez les chiffres sous les yeux vous voyez la part respective et effectivement l'essentiel de la dette publique est une dette qui est détenue par l'État stricto sensu alors le tableau numéro 6 petite explication qui est limité dans le temps puisqu'il s'arrête à 2008 vous pourriez vous poser la question de l'intérêt de ce tableau et pourquoi je le maintiens encore aujourd'hui presque 16 ans encore plus tard et bien ça permet d'expliquer une évolution chiffrée à constater à la lecture du tableau numéro 5 qui sans ce tableau numéro 6 serait difficilement compréhensible vous voyez d'ailleurs que pour les colonnes 2005 et 2010 du tableau numéro 5 il y a des petites notes de bas de page il est renvoyé à des petites notes de bas de page pour avoir les explications ce sur quoi je veux attirer votre attention c'est sur l'évolution du chiffre entre 2005 et 2010 pour les lignes ODAC et administration de sécurité sociale si on y prend garde on pourrait avoir une analyse biaisée de la situation alors que l'on passe allègrement de 94,5 milliards d'euros pour les ODAC en 2005 à 31 milliards d'euros en 2010 et inversement pour la ligne des assos on passe de 36,3 milliards d'euros en 2005 pour aboutir à 175,2 milliards d'euros en 2010 alors l'explication elle est certes dans le fait que la dette de la sécurité sociale s'est amplifiée mais l'explication elle réside surtout dans un calcul qu'on était obligé de faire en 2005 que l'on ne fait plus en 2010 qui conduisait à extraire des ODAC un établissement public en particulier cet établissement public c'était c'est toujours puisqu'il existe encore c'est la CADES c'est A-D-E-S pour caisse d'amortissement de la dette sociale c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a un établissement public CADES caisse d'amortissement de la dette sociale dont le job principal c'est de gérer la dette de la sécurité sociale comprenez on a déjà vu ensemble les chiffres de la sécurité sociale vous avez compris qu'on faisait un focus particulier sur la dette de la sécurité sociale au point qu'on ait créé en 1996 la CRDS la contribution au remboursement de la dette sociale on a non seulement créé la CRDS mais on a créé un établissement public dédié à la gestion de la dette de la sécurité sociale cet organisme c'est la CADES c'est un établissement public c'est donc un ODAC il est donc logique de retrouver le niveau d'endettement de la CADES dans la ligne ODAC sauf que comme il s'agit de la dette d'une partie de la dette qui est contractée pour financer les dépenses de la sécurité sociale et bien finalement les chiffres concernant la CADES sont également vocation à trouver place dans la ligne à sauf et c'est ce que le tableau numéro 6 faisait pour avoir un visuel précis sur la situation d'endettement de la sécurité sociale il était nécessaire d'additionner la ligne à sauf à ce qu'on pouvait extraire de la ligne ODAC on pouvait extraire la dette de la CADES et c'est ce que fait le tableau numéro 6 vous y retrouvez pour chaque année concernée la ligne qui vient vous identifier quelle est la dette qui se niche au niveau de cette ODAC qu'est la CADES on y ajoute la dette à sauf et on trouve la réalité de la situation d'endettement de la sécurité sociale en 2008-2009 on a fait le choix de comptabiliser différemment les niveaux d'endettement et donc désormais la dette de la CADES elle n'est plus dans la ligne ODAC elle est directement dans la ligne à sauf administration de sécurité sociale donc je n'ai plus besoin de refaire ce petit tableau pour suivre de manière effective le niveau d'endettement de la sécurité sociale est-ce que c'est clair pour tout le monde ok alors voilà ce à quoi nous sommes tenus nous sommes tenus de limiter selon les chiffres énoncés nos niveaux d'endettement et de déficit public qu'est-ce qui se passe lorsqu'un État ne respecte pas la discipline budgétaire européenne et bien il y a des sanctions qui peuvent être prononcées par la commission on avait prévu un panel de sanctions avec le traité de Maastricht on l'a revisité ce panel de sanctions en 2005 lorsqu'on a révisé le pacte de stabilité et de croissance on a revisité le pacte de stabilité et de croissance pourquoi ? parce que dans l'intervalle trois pays ont été pointés du doigt alors la Grèce à l'époque on n'est pas encore sur la crise financière on est avant crise financière trois pays ont été pointés du doigt la Grèce qui vous l'avez compris n'échappera pas à une mise sous tutelle de par les instances européennes j'en ai déjà parlé lors d'une précédente séance je l'ai rappelé brièvement aujourd'hui et pour les deux autres pays il y avait la France et l'Allemagne alors pourquoi l'Allemagne ? parce que l'Allemagne à ce moment-là elle encaisse le choc du coup de sa réunification et donc les chiffres ne sont pas joyeux la France j'ai envie de vous dire la France fidèle à elle-même n'a jamais été un très bon élève au niveau de la discipline budgétaire européenne l'art que nous avons eu ça a été de mettre de la poudre aux yeux on a toujours été capables de lancer des paillettes dans les yeux de l'Union Européenne ça a marché tant que ça a marché ça a marché en 2004 c'est-à-dire qu'en 2004 les paillettes envoyées par la France et les justifications apportées par l'Allemagne ont permis à la France et à l'Allemagne d'échapper à une sanction à laquelle la Grèce sera soumise c'est-à-dire la Grèce on va la mettre en demeure de rétablir sa situation sanction de mise en demeure c'est une sanction rigoureuse à ce point tel que comme je vous l'avais illustré on a mis la Grèce sous tutelle on lui a imposé au forceps un certain nombre de mesures c'était la condition sine qua non pour que la Grèce reçoive de l'aide financière de la part de l'Union Européenne on a accepté de soutenir l'économie grecque on a accepté que des fonds européens alimentent l'économie grecque mais à la condition que le gouvernement grec prenne un certain nombre de mesures d'austérité qui ont fortement pesé sur les ménages et les entreprises grecques la Grèce à l'époque elle a subi le contre-coup de l'organisation des Jeux Olympiques à l'époque en 2004 l'Allemagne c'était sa réunification mais le poids politique de l'Allemagne et également celui de la France n'est pas celui de la Grèce donc la Grèce n'a pas échappé à la sanction la France et l'Allemagne y ont échappé au prix d'une de quelques modifications apportées au pacte de stabilité et de croissance c'est-à-dire qu'on n'a pas touché au pourcentage toujours 3% 60% par contre on a revu les modalités de rétablissement et en gros pour faire simple lorsqu'on impose à un État de prendre des mesures comme on l'a fait avec la Grèce avec la mise en demeure et bien on a accord depuis la révision du pacte de stabilité de croissance en 2005 on accorde à l'État plus de temps que ce qu'on avait prévu initialement là où on prévoyait un an on lui accorde deux ans là où on prévoyait deux ans on accorde quatre ans d'accord alors si je reviens sur les sanctions puisque là vous avez compris qu'il y avait déjà des États qui avaient été sanctionnés que la Grèce a été mise en demeure de rétablir sa situation là je fais appel à la discipline budgétaire européenne et aux sanctions telles qu'elles nous viennent du traité de Maastricht en 1992 et du pacte de stabilité et de croissance dans sa première version et à l'époque il y avait cinq niveaux de sanctions le premier niveau de sanctions c'était la recommandation voilà le terme à employer vous voyez ça comme un avertissement voilà on lance un avertissement aux États il dit attention on vous a à l'œil à l'époque on était 15 il y avait 12 États en 1993 qui ont fait l'objet d'une recommandation c'est dire mais pour la majeure partie des États ça s'est arrêté là puisque le deuxième niveau c'est la mise en demeure et la mise en demeure comme je viens de vous l'expliquer seule la graisse en apathie la mise en demeure les choses se corsent on a vu que vous n'aviez pas fait preuve de bonne volonté vous n'avez pas lancé suffisamment de poudre aux yeux et donc on prend une sanction supplémentaire on vous met en demeure c'est-à-dire que là on vous fixe un délai pour établir la situation et on vous fixe un cadre budgétaire seule la graisse a été condamnée à une mise en demeure je suis qu'au deuxième niveau il y en a 5 je vous ai dit ça veut dire qu'il reste une marge il restait une marge puisque ça c'était la version traité de Maastricht pacte de stabilité de croissance années 90 les trois autres niveaux c'était quoi possiblement troisième niveau c'était les difficultés pour obtenir des financements notamment auprès du FMI du Fonds monétaire international c'est-à-dire que là les voyants sont au rouge et on rechigne à vous prêter de l'argent le quatrième niveau ça se corse on vous fixe une sanction pécuniaire qui est une astreinte alors une astreinte ça correspond à quoi ? c'est on vous condamne à payer une somme d'argent durant le laps de temps au cours duquel vous ne faites rien pour établir la situation c'est ce que peut alors je fais une petite parenthèse c'est ce que peut prononcer un juge pour obtenir par exemple de l'administration qu'elle exécute une décision imaginons une commune a été condamnée à réintégrer un agent contractuel qu'elle avait licencié voilà et le juge pour obtenir que l'agent soit réintégré peut dans sa décision décider que tant que la commune n'aura pas réintégré et bien elle va être condamnée par exemple à payer 500 euros par jour de retard et ça peut vite monter à ce petit jeu là ça c'est l'astreinte et bien la logique elle est la même on la transpose ici aux modalités que je suis en train de vous décrire l'idée c'est qu'on va imposer on pouvait imposer une astreinte à un état en attendant qu'il rétablisse la situation avec deux options possibles si l'état faisait preuve d'une bonne volonté il pouvait espérer récupérer l'argent il y avait une carotte et c'est là qu'on arrive au cinquième niveau le cinquième niveau l'état est totalement récalcitrant et on arrive à l'amende la ferme est définitive on perd l'argent on n'est jamais arrivé à ce niveau là on n'a même jamais dépassé le niveau 2 ce que je vous ai dit le niveau 2 la Grèce en 2005 et c'est tout pourquoi on n'est pas allé au-delà pas nécessairement parce que la situation ne le justifiait pas même si et là la France a aussi bénéficié des éléments de contexte comme d'autres états membres de l'Union d'ailleurs 2007 on a eu la crise financière donc une période au cours de laquelle les états ont accusé des difficultés beaucoup plus importantes encore mais voilà période de grâce entre guillemets on met sous cloche on ne va pas tirer sur l'ambulance et ensuite on se remet à peine de la crise financière 2019 2020 la crise Covid hop nouvelle période de grâce entre guillemets d'un point de vue budgétaire en tout cas et donc nouvelle période au cours de laquelle la Commission européenne va rechigner à sanctionner un état elle va d'autant plus rechigner que dans l'intervalle vous pourriez vous dire bon il y a quand même une bonne période entre 2010 et puis 2019 qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe on a le Brexit on a un état qui décide de partir c'était pas la zone euro mais c'était l'Union européenne et tous les pays qu'ils soient de la zone euro ou pas vous voyez on a tous les pays dans les tableaux que je vous ai fournis qu'ils relèvent de la zone euro ou pas parce que les contraintes maastrichtiennes elles s'imposent à tous les états qu'ils soient ou non de la zone euro et lorsqu'on a le Brexit ben on a en même temps la Grèce qui est en difficulté on est sur les suites de la crise financière on a la cloche qui est placée au-dessus de la Grèce et on a une crainte c'est que le Brexit ça donne des idées à d'autres états et on voudrait pas un Brexit donc la commission va être relativement frileuse et si elle ne l'est pas suffisamment de toute façon on va l'obliger à l'être en 2016 en 2016 la commission décide de déclencher une procédure pour déficit excessif contre l'Espagne et le Portugal tollé général tollé général on est en plein Brexit on a des problèmes avec la Grèce avec des idées de Brexit c'est certainement pas le moment de sanctionner les états donc la commission va faire marche arrière et elle va renoncer à déclencher une procédure pour déficit excessif contre ces deux pays bref ce que je suis en train de vous décrire c'est que sur ce moyen terme finalement la discipline budgétaire européenne elle n'a pas livré toutes ses potentialités ça n'a pas été possible parce que les faits étaient là parce que politiquement c'est pas forcément souhaitable envisageable là on sort de la période Covid vous irez revoir les chiffres on a vraiment été les plus mauvais élèves tous les pays ont rencontré les mêmes difficultés avec le Covid sauf que nous on a ouvert les vannes en entier et on a alors tant mieux pour les citoyens tant mieux pour les entreprises mais là on est rattrapé par la patrouille parce que nos aides aux carburants à la pompe nos aides aux entreprises pour éviter qu'elles mettent la clé sous le paillasson ben finalement c'est ça qu'on va qu'on est en train de payer parce que alors vous entendrez les discours etc je trouvais assez amusant entre guillemets le discours de Bruno Le Maire voilà forcément c'est à lui qu'on demande des explications c'est lui qui doit se justifier puis il a quand même rappelé qu'à un moment donné ils étaient tous à sa porte à se bousculer pour avoir des sous la seule faiblesse qu'ils ont eue une grosse faiblesse ça a été de dire oui mais en même temps à leur place qu'est-ce qu'on aurait fait d'accord donc on va pas tirer la boule et rouge allez on va les mettre tous dans le même panier mais au final on est tous dans le même panier sur ce sujet là alors si je reviens sur le panel de sanctions initiales on n'a jamais dépassé le niveau 2 parce que potentiellement on n'a pas été en capacité on n'a pas voulu politiquement aller au-delà et qui plus je vous le signale quelle est la logique d'un panel de sanctions qui conduit à ce qu'arriver à un certain niveau pour sanctionner un état pour finalement l'inciter aussi à rétablir sa situation on tape dans le porte-monnaie il est déjà en difficulté financière mais en plus on en rajoute on tire sur l'ambulance ce que je veux vous faire comprendre c'est que on tombe sur la tête ici c'est-à-dire que la sanction qu'on trouve la sanction ultime pour obliger un état à faire preuve de discipline budgétaire c'est d'alourdir encore la note et d'obliger à payer des amendes donc ce que je veux vous faire comprendre c'est que ce panel de sanctions il n'est pas viable il n'est pas viable il a une logique je vais vous expliquer dans un instant mais il n'est pas viable et c'est ce qui explique que avec la révision du pacte de stabilité de croissance on a imaginé revoir ce panel de sanctions sauf que là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai moins d'historique derrière à vous donner mais dans le détail on est retombé sur les mêmes travers c'est-à-dire d'abord on avertit on fixe des recommandations on a été un petit peu plus exigeant c'est-à-dire que sur le 3% du PIB on oblige les états à distinguer leur niveau de déficit public c'est-à-dire qu'on comprend bien que parfois on est obligé d'aligner des dépenses pour faire face à des situations comme les conséquences d'une crise financière par exemple et ce qu'on a ce qu'on veut mesurer maintenant au sein du déficit au sein du 3% c'est ce qui relève du structurel et ce qui relève du conjoncturel alors le conjoncturel c'est quoi c'est on réagit à une situation donnée il y a une crise financière et on est obligé d'aligner des crédits publics pour soutenir l'économie on est d'accord ou pas qu'on ait donné des sous aux banques c'est pas le sujet d'accord ce que je veux voir ici avec vous c'est que on est capable maintenant en tout cas on demande aux états de distinguer dans leur niveau de déficit ce qui relève du structurel et ce qui relève du conjoncturel le conjoncturel c'est ce qu'on a été obligé de dépenser pour faire face à la situation le structurel c'est le montant du déficit quelle que soit la situation c'est-à-dire structurellement on a probablement trop d'agents publics au sein de la fonction publique française mais ça c'est structurel c'est pas la conjoncture qui nous a obligés c'est structurel et aujourd'hui avec la révision du pacte de stabilité et de croissance désormais on évalue les états en ayant un affichage plus précis de leurs déficits et on vient de distinguer ce qui est ce qui relève du structurel et ce qui relève du conjoncturel une fois qu'on a opéré cette analyse on a ce panel de sanctions qui a vocation à s'appliquer de la même manière on commence par avertir puis on met en demeure et vous pourriez vous dire ensuite qu'est-ce qui va se passer à l'occasion de la révision du pacte de stabilité et de croissance on a décidé que dans les niveaux supérieurs de sanctions on prévoit des astreintes et des amendes on n'a rien appris qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer c'est pas tout de dire ça va pas il faut imaginer d'autres solutions qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer plutôt que de taper sur le porte-monnaie parce que très logiquement ça n'aura pas d'incident ça n'a pas de logique ça n'a pas de cohérence qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de taper sur le porte-monnaie c'est de taper sur les pouvoirs détenus par les états et alors imaginez qu'au lieu de taper sur le porte-monnaie on vient dire à un état voilà vous ne respectez pas la discipline budgétaire et financière très clairement à partir d'aujourd'hui et on peut prévoir six mois trois mois un an peu importe ou jusqu'au rétablissement de la situation je vous prive de votre pouvoir de vote de votre pouvoir de décision au sein des instances européennes là pas un extrême à l'autre sur certaines instances sur certaines commissions ce que vous voulez mais à partir du moment où on vient toucher le pouvoir de décision d'un état où on lui confisque peut-être des droits de vote sur certains sujets là on aurait eu un moyen d'action beaucoup plus important sur les états et peut-être un moyen d'obtenir qu'ils fassent des efforts utiles pour établir sa situation en tout cas la sanction au lieu d'être pécuniaire elle pourrait être une sanction politique d'intensité variable d'intensité variable mais une sanction politique sauf que si ce sujet a bien été envisagé vous n'aviez aucun état et certainement pas la France qui souhaitait que la réponse à une situation de déficit ou d'endettement public soit une réponse politique ont préféré maintenir dans le pacte de stabilité et de croissance une réponse pécuniaire parce qu'on sait que la commission ne dégainera jamais cette sanction c'est impossible de le faire ça n'a pas de cohérence donc c'est un petit peu un tartuffe c'est un jeu de dupe ce que vous voulez mais tout le monde s'est accordé pour reproduire finalement ce qui était déjà ce qui avait été critiqué largement alors même que des propositions de repli des positions différentes avaient pu être proposées mais qui n'ont pas été retenues donc voilà où on en est aujourd'hui de la discipline budgétaire et financière on a cette chance inouïe c'est ironique de voir s'afficher un nouvel épisode de déficit public excessif avec la France comme acteur principal donc vous suivrez comme moi l'actualité et l'avenir sur le sujet même celle que je ne vais pas relayer parce que vous le savez je peux faire un petit peu de rétention d'informations néanmoins sachez que sur Twitter si je ne retweep pas le simple fait de liker en principe vous le voyez si j'ai bien compris comment fonctionnait la chose d'accord si en principe ça marche puis maintenant mince je voulais être subtil mais je ne peux même plus être subtil bon donc ça veut dire que les likes ne fonctionnent plus je verrai je vais aviser mais voilà c'était une solution que j'avais trouvée pour vous alerter de manière indirecte il va falloir que je revoie ma position bon je vous rassure vous n'avez rien loupé sur les choses que j'ai pu liker et que je n'ai pas retweeté sur les deux dernières semaines il n'y avait pas de choses indispensables à maîtriser sur le sujet donc voilà vous serez comme moi spectateur vous allez suivre comme moi cette actualité qui bien évidemment sera très importante comme vous allez suivre l'élaboration du budget comme vous avez vu Coquerel et De Courzon qui se sont déplacés pour les lettres plafond etc voilà tout ça ça fait partie des choses intéressantes qui peuvent avoir à un moment donné un lien ce n'est pas parce que je n'en parle pas aujourd'hui que cela n'a pas son intérêt mais ça veut dire que ça va arriver notamment dans le chapitre 3 à ce moment-là on sera sur les règles précises d'élaboration du budget de l'État et ça reprendra tout son intérêt à mon niveau section 4 terminée sous réserve des éléments d'actualité en fonction justement de l'actualité qui reviendrait sur le devant de la scène qui m'amènerait à réouvrir ce chapitre 1er mais pour moi le chapitre 1er est terminé on va donc pouvoir s'engager sur le chapitre 2 et sur les sources du droit budgétaire c'est à partir d'ici que vous avez besoin de la question à l'OLF on va distinguer les sources écrites section 1ère des sources jurisprudentielles section 2 pour les sources jurisprudentielles ce qui va particulièrement m'intéresser ce sont les décisions du conseil constitutionnel puisque c'est principalement lui qui est concerné par la matière on va parler dans le chapitre 3 des lois de finances on va parler de lois on va parler donc de contrôle de constitutionnalité sur ces lois donc ce sont des décisions du conseil constitutionnel qui vont alimenter le sujet et ensuite les sources au travers de ces sources jurisprudentielles après le conseil constitutionnel on va notamment parler de la cour des comptes alors entre parenthèses je vous ai parlé de chambre régionale de chambre territoriale des comptes j'ai même encore laissé dans le plan la cour de discipline budgétaire et financière qui n'existe plus depuis presque deux ans maintenant tout ça ce sera le moment de vous expliquer comment sont contrôlés toucher du doigt comment sont contrôlés par les juridictions financières notamment le contrôle enfin l'emploi des fonds publics pardon et ce sera à ce moment-là que j'évoquerai avec vous l'usage illégal des fonds publics et les sanctions susceptibles de rattraper ces gestionnaires indélicats alors sur ces sources budgétaires et sur cette première section les sources écrites par commodité vu qu'on en a déjà parlé j'ai fait l'impasse dans le plan sur les dispositions européennes je viens d'en parler relativement longuement on a parlé des traités européens alors s'il y en a à retenir en particulier notamment pour le déficit structurel conjoncturel c'est le TSCG c'est le traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance TSCG ça vous dit quelque chose ou pas qui ne l'a jamais rencontré encore ok alors il date juste après la crise financière dans la suite logique de la crise financière qui est apparue en 2007 paroxysme en 2010 on a eu un certain nombre de textes qui ont été adoptés et à cette période-là on a traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance de mars 2012 qui a été adopté et qui est venu justement fixer ce cadre juridique nouveau notamment en distinguant les soldes structurels et conjoncturels avant lui vous avez notamment le traité de Maastricht 1992 je l'ai dit et vous avez le pacte de stabilité de croissance modifié ensuite en 2005 suite aux difficultés rencontrées par la France la Grande-Bretagne pardon la France l'Allemagne et la Grèce les ayant déjà évoquées je n'y reviendrai pas ce qui va me monopoliser l'attention c'est d'abord la constitution du 4 octobre 1958 avec renvoi à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens d'août 1789 ensuite les dispositions organiques au pluriel parce que ce sera l'occasion une dernière fois de refaire un petit tour d'horizon pour parler non seulement de la loi de l'OLF pour le budget de l'État mais également des textes organiques pour la sécurité sociale et les collectivités territoriales et enfin on envisagera les sources écrites complémentaires on commencera à parler des lois de finances en particulier pardon on commencera oui en particulier à parler des lois de finances mais également des actes adoptés par le pouvoir exécutif pour assurer l'exécution budgétaire voilà le programme étant fixé on va pouvoir commencer constitution du 4 octobre 1958 il y a quelques articles qui vont m'intéresser en priorité pour certains vous êtes déjà en terrain conquis vous les avez déjà étudiés dans votre cursus universitaire pour les juristes en droit constitutionnel notamment pour les politistes je n'ai aucun doute sur le fait que vous les connaissiez déjà le premier d'entre eux qui va surtout nous intéresser on va les faire dans l'ordre d'apparition dans la constitution c'est l'article 34 de la constitution cet article 34 je l'avais déjà évoqué brièvement lors de l'un des premiers cours novateur dans le contenu de la cinquième république puisqu'il identifie nous donne une liste de ce qui relève de la compétence du législateur et pour ce que je vous en ai dit précédemment j'avais ciblé l'intérêt de cet article 34 par rapport au troisième et quatrième république sous les troisième et quatrième république la loi c'était tout le législateur avait compétence pour intervenir sur tous les domaines sans exception et on avait vu ensemble qu'avec la cinquième république on avait fixé une liste bien précise de ce que le législateur pouvait de sujets sur lesquels le législateur pouvait intervenir renvoyant par truchement au pouvoir exécutif ce qui ne relevait pas de l'article 34 et vous m'aviez fort à propos rappelé l'article 37 de la constitution si je résume pour l'article 34 ce qui m'intéresse c'est la compétence du législateur pour consentir l'impôt il revient aux assemblées parlementaires de consentir l'impôt là on est sur l'héritage révolutionnaire on est sur les acquis révolutionnaires et sur ce que je vous signalerai dans quelques instants lorsqu'on reviendra sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'est-ce qu'on trouve également dans l'article 34 la compétence du législateur pour voter la technique de l'impôt non seulement il consent l'impôt comprenez bien la différence il consent l'impôt c'est-à-dire qu'il vient dire que le gouvernement peut prélever l'impôt mais il vient également dire quel impôt c'est-à-dire que c'est le législateur qui crée l'impôt qui supprime l'impôt et qui détermine le cadre juridique du prélèvement de l'impôt on a créé l'impôt sur le revenu en 1934 on a créé la TVA en 1954 on a supprimé la taxe professionnelle en 2010 pour la remplacer par la contribution économique territoriale tout ça on a vu déjà ensemble et bien à chaque fois pour créer pour supprimer l'impôt c'est le parlement qui intervient collectivité territoriale n'a pas de compétence pour créer un impôt la seule chose qu'elle peut faire c'est voter des taux elle peut décider de prélever un impôt créé par le législateur exemple lorsqu'il y a une réfection des trottoirs il peut y avoir prélèvement d'une taxe de trottoir auprès des contribuables concernés d'accord mais il n'y a pas de création d'un impôt ex nihilo collectivité territoriale n'ont pas cette compétence elles sont tenues par le cadre juridique fixé par le code général des impôts et donc fixé par le législateur dans sa partie législative consentir l'impôt -créer supprimer fixer le cadre juridique de l'impôt voter les lois de finances on y reviendra vous avez compris que ça allait être le cœur du sujet d'ici quelques temps voter les lois de finances depuis la révision constitutionnelle on commence à faire des jalons rattraper ce qu'on a déjà vu ensemble depuis la révision constitutionnelle de février 1996 compétence du législateur pour voter les lois de financement de la sécurité sociale et depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008 depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008 compétence du législateur pour voter les lois de programmation des finances publiques on y reviendra sur ces lois lois de programmation des finances publiques c'est-à-dire des lois qui comme leur nom l'indique vont s'inscrire dans une certaine pluriannualité on va se projeter sur les dépenses et les recettes de l'État sur un minimum je vous déflore tout de suite le sujet j'y reviendrai ultérieurement sur une période minimum de trois ans et ça c'est nouveau depuis 2008 avant 2008 le cadre des finances publiques de l'État était forcément un cadre annuel puisque la loi de finances a vocation à s'appliquer du 1er janvier au 31 décembre depuis 2008 on a ajouté à cette structure des lois de programmation pluriannuelles des finances publiques et en particulier des finances de l'État voilà ça c'est l'article 34 de la Constitution cet article 34 s'appuie notamment sur les dispositions de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens vous savez que la DDHC fait partie de la Constitution du 4 octobre 1958 par renvoi lorsque vous lisez la Constitution de 1958 lorsque vous lisez le préambule de la Constitution de 1958 on vous renvoie à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789 cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle est relativement courte elle comprend 17 articles sur ces 17 articles il y en a 3 qui concernent les finances publiques ce sont les articles 13 14 et 15 et avant de m'embarquer sur une présentation de ces articles je vais vous accorder tout de suite votre pause et on reprend dans 10 minutes allez je vais vous faire un moment la DDHC article 13 14 15 on va faire d'abord un petit regroupé avec les articles 13 et 14 puisqu'en fait on est sur une dimension comparable il est question d'attribuer au peuple français au travers de sa représentation nationale la capacité de consentir l'impôt ce qu'on a obtenu avec la révolution française c'est que le peuple puisse consentir l'impôt alors que globalement sous le régime on peut bien évidemment considérer que ce n'était pas le cas et qui plus est même s'il y avait le fonctionnement des états généraux vous connaissez un petit peu votre histoire vous savez que la fréquence n'était pas ce qui les caractérisait le plus donc oui avec la révolution l'idée ça a été d'obtenir qu'avec une fréquence certaine et cette fréquence on le verra ensemble ce sera l'année la création de l'impôt soit acquiescée par le peuple français et que l'impôt soit réparti entre les contribuables en fonction de leur faculté contributive l'impôt doit être réparti entre les contribuables en fonction de leur capacité contributive c'est ce qui va nous donner par exemple l'introduction du quotient familial pour l'impôt sur le revenu faire en sorte que l'impôt soit adapté à la fois au revenu avec un impôt progressif et non pas proportionnel et aux charges de famille du ménage supportant l'impôt sur le revenu avec l'idée que ces impôts financent les charges de l'État voilà vous relirez à tête reposée ce soir les articles 13 et 14 si vous faites carrière dans le droit un jour peut-être que vous accrocherez la DDHC dans votre bureau et on y ajoutera à cette liste l'article 15 qui est beaucoup plus court je ne vous ai pas récité en tant que tel les 13 et 14 ça n'avait pas grand intérêt mais le 15 il est court donc on peut se le permettre à l'article 15 on vient vous dire la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration cet article 15 est inscrit dans le marbre dans la grand chambre de la cour des comptes la pièce dans laquelle se déroulent les instances notamment juridictionnelles c'est Philippe Séguin lorsqu'il était premier président de la cour qui a fait graver dans le marbre cet article 15 et qui sert de fondement juridique aux compétences dévolues à la cour des comptes pour contrôler l'emploi des fonds publics ce n'est plus le cas aujourd'hui mais au tout début de la création du site internet de la cour des comptes la première page d'accueil on voyait en haut à droite ou à gauche je ne sais plus trop bien l'article 15 qui était identifié comme fondement juridique de la compétence de l'aide aujourd'hui on le retrouve encore sur le site mais il faut un petit peu plus fouiller il n'apparaît pas directement sur la page d'accueil en tout cas c'est sur la base de cet article 15 que l'on peut finalement positionner l'ensemble des règles qui vont encadrer le contrôle de l'exécution des budgets publics on va positionner l'ensemble des règles qui encadrent le contrôle de l'exécution des budgets publics alors si je reviens encore même de la constitution du 4 octobre 1958 après l'article 34 on va faire un saut on va aller directement à l'article 47 de la constitution là on va avoir une niche parce que successivement on va avoir le 47 le 47-1 et le 47-2 le 47 tout d'abord le 47 est relatif aux lois de finances il fixe dans les grandes lignes les modalités d'adoption de la loi de finances on vient notamment vous dire dans cet article qu'il faut 70 jours pour voter la loi de finances et que sur ce délai de 70 jours 40 sont attribués à l'Assemblée nationale et 15 sont attribués au Sénat alors c'est 15 ça peut être 20 si on lit la loi organique la LOLF la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 c'est la dernière fois que je vous donne le site in extenso attention j'ai parfois des surprises à l'arrivée d'accord c'est bien la LOLF N-O-L-F des fois j'ai LOL N-O-L c'est pas pareil d'accord puis parfois alors je ne les ai même plus en tête mais j'ai des tentatives de traduction qui ne correspondent pas du tout à ce que ça doit être d'accord loi d'orientation c'est une loi organique relative aux lois de finances on y reviendra dans un instant pour rappeler notamment l'importance de ce texte par rapport à une loi ordinaire lorsqu'on lit la LOLF qui a vocation donc je vous le rappelle à préciser le contenu de la constitution qui a vocation notamment à préciser le contenu de l'article 47 de la constitution on retrouve ces délais et le délai qui est imparti au Sénat c'est pas 15 c'est 20 en fait sans entrer ici pour l'instant dans le détail le délai qui est imparti au Sénat dépend de ce qui va se passer avant combien de temps aura disposé l'Assemblée nationale combien de temps aura eu besoin l'Assemblée nationale pour voter le texte et en fonction de ce qui se passe et bien le Sénat peut prétendre disposer de 15 à 20 jours d'accord alors on est d'accord 40 plus 20 on va prendre le grand chiffre ça fait pas 70 ça fait 60 je vous ai dit que j'étais nulle en mal et donc la variable des 10 jours c'est le temps qu'on peut accorder en plus à chacune des assemblées c'est 40 jours mais ça pourrait très bien être 42 si c'est besoin et puis le vote d'une loi de finances c'est pas linéaire peut-être qu'il peut y avoir des désaccords entre l'Assemblée nationale et le Sénat et donc peut-être qu'une commission mixte parlementaire va intervenir je vous rappelle et notamment je signale pour les non-juristes que lorsque lorsque les assemblées parlementaires n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le contenu d'un texte il y a ce que l'on appelle au sein du Parlement une structure médiane la CMP la commission mixte paritaire qui est composée de sept députés et sept sénateurs et qui a vocation à élaborer un texte de compromis lorsque la CMP a accouché de ce texte ce texte revient ensuite devant les assemblées parlementaires pour être voté en hémicycle mais voilà il peut y avoir des impondérables en tout cas le délai maximum qui est prévu c'est 70 jours on verra ce qu'il en est cette année d'accord comme la question m'a été posée aussi c'est vrai que quand on parlera de ces éléments techniques on sera déjà sur la deuxième partie bien tassée du semestre déjà pas mal de choses que vous aurez lues des bêtises que vous aurez lues dans la presse il y a des outils dans la LOLF dans la constitution pour gérer les éventuels retards il n'y aura pas de shutdown comme aux Etats-Unis d'accord il y a des outils pour ça on a des procédures d'urgence qui se mettent en place et la première d'entre elles qui est envisagée elle est justement prévue par l'article 47 de la constitution dans cet article le 47 on vient dire que sous réserve d'un certain nombre de paramètres réunis que le gouvernement peut le cas échéant mettre en œuvre son projet de loi de finances par ordonnance donc le cas échéant en cas de retard et probablement si le budget venait à ne pas être adopté par les assemblées parlementaires il est possible de pratiquer par voie d'ordonnance je vous rappelle ce qu'est une ordonnance une ordonnance c'est un document normatif hybride une norme je prends une mesure qui va imposer une sanction si vous avez fait un excès de vitesse si vous allez être sanctionné tout ça c'est prévu par la norme soit c'est la loi qui intervient 34 soit c'est le règlement 37 dans certains cas la constitution permet au gouvernement donc 37 d'intervenir dans le domaine de la loi 34 donc ce n'est ni une loi ni un décret ni un arrêté décret pris par le gouvernement ou arrêté pris par un ministre c'est un hybride donc pour qu'il n'y ait pas de confusion on n'appelle pas ça une loi on n'appelle pas ça un décret ni un arrêté on appelle ça une ordonnance une ordonnance pour ce que je vous décris ici attention il y a les ordonnances du juge aussi c'est autre chose ne confond pas les serviettes là pour les ordonnances qui supportent une norme qu'on voit apparaître publiée au journal officiel c'est forcément un hybride c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui prend un texte une norme qui relève en principe du domaine de la loi c'est autorisé par la constitution il y a un cadre juridique à respecter parce que sinon ça irait dans tous les sens et le gouvernement se croirait autoriser et intervenir sans le consentement du parlement dans le domaine de la loi donc il est possible pour le gouvernement d'intervenir dans le domaine de la loi mais dans ce cas-là soit c'est prévu par la constitution soit c'est le législateur qui vient autoriser le gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi d'accord et bien là l'article 47 la constitution vient dire que en cas de problème le gouvernement peut le cas échéant mettre en application mettre en oeuvre son projet de budget par voie d'ordonnance c'est peut-être ce à quoi on va assister dans ce cas-là ce serait un élément d'actualité important pour le cours parce que depuis 1958 depuis qu'existe cette possibilité inconnue d'ailleurs sous les 3ème et 4ème républiques il n'y a jamais eu d'ordonnance de ce type d'accord donc la même chose vous suivrez comme moi les éléments d'actualité et vous mettrez le cours à jour si c'est nécessaire si d'aventure fin décembre une ordonnance venait à être adoptée pour mettre en application le projet de budget contenu dans le projet de voie de finance voilà ce que prévoit l'article 47 l'article 47-1 j'ai envie de vous dire c'est un copier-coller du 47 mais ce qui change c'est qu'au lieu de concerner les lois de finances l'article 47-1 de la constitution il concerne les lois de financement de la sécurité sociale je ne reviens pas sur les éléments de vocabulaire dont on a parlé la semaine dernière une loi de finances n'est pas une loi de financement je vous en ai donné les explications et donc lorsqu'on a révisé la constitution en février 1996 lorsqu'on a créé les lois de financement de la sécurité sociale pour les raisons que je vous ai données la semaine dernière et bien on a introduit un nouvel article l'article 47-1 on a introduit un nouvel alinéa dans le 34 on a modifié l'article 34 en février 1996 on a introduit un nouvel alinéa pour venir dire que le législateur a compétence pour voter les lois de financement de la sécurité sociale et on a introduit un article 47-1 copié-collé du 47 on a juste modifié ce qui a été nécessaire donc on est venu dire que le parlement a compétence pour voter les lois de financement de la sécurité sociale dans le cadre d'un délai de 50 jours pas 70 50 à raison de 20 jours pour l'Assemblée nationale et 15 jours pour le Sénat et comme on l'a fait dans l'article 47 on est venu dire dans l'article 47-1 pour plus de précision allez voir la loi organique correspondante donc le 47 ne se suffit pas à lui-même si vous m'avez bien suivi et déjà la semaine dernière pour plus de détails le 47 qui fait ça dans la Constitution le 47 on renvoie à la LOL pour le détail des modalités d'adoption des lois de finance et le cadre juridique d'adoption de ces textes et on a fait la même chose à la fin de l'article 47-1 on est venu dire pour plus de détails allez voir la loi organique correspondante et c'était la loi vers laquelle je vous orientais la semaine dernière la troisième loi organique on en avait eu une d'abord en juillet 1996 on en a ensuite eu une le 2 août 2005 et ensuite il y avait mon petit caillou blanc pour aller identifier la troisième loi organique la dernière en date qui trouve à s'appliquer 47-2 le 47-2 il a été introduit dans la Constitution avec la révision constitutionnelle de juillet 2008 il a été introduit dans la Constitution avec la révision constitutionnelle de juillet 2008 cet article 47-2 est entièrement consacré à la Cour des Comptes alors je vais déflorer ici un petit peu le sujet notamment parce que si on revoit la Cour des Comptes dans la section 2 c'est pas sur ce volet-là qui va m'intéresser alors pour les juristes je vais emprunter à vos connaissances concernant le Conseil d'État peut-être pour les autres vous le savez en tout cas je vous l'apprends ici le Conseil d'État qui est présenté comme la haute juridiction administrative vous savez que nous avons dualité de juridiction en France nous avons juridiction judiciaire et juridiction administrative juridiction judiciaire chapeautée par la Cour de cassation juridiction administrative chapeautée par le Conseil d'État le Conseil d'État présente une particularité d'ailleurs c'est dans son appellation il a une double casquette il est parfois juge et donc il rend des décisions de justice mais il est également Conseil de l'État c'est dans son nom Conseil d'État et dans ce cas-là il peut rendre des avis il prononce notamment des avis sur tous les projets de loi et tous les projets de décret lorsque le gouvernement dépose un projet de loi sur le bureau des assemblées parlementaires lorsqu'il envisage un décret et bien au préalable il devra avoir obtenu l'avis du Conseil d'État ça ne veut pas dire qu'il va le suivre mais au moins il obtiendra l'avis qui le Conseil d'État lui indiquera si le texte envisagé lui semble légal ou pas d'accord s'il y a des améliorations rédactionnelles à envisager et bien le Conseil d'État qui a cette double casquette on le retrouve au niveau de la Cour des comptes la Cour des comptes a également une double casquette elle est parfois juge et ça c'est ce qu'on verra dans la section 2 elle rend des décisions de justice elle vient sanctionner au moyen d'une amende les gestionnaires publics je vais vous en donner un exemple tout de suite l'année dernière le maire l'ancien maire de la commune d'Ajaccio a été condamné à payer une amende de 10 000 euros parce que par sa faute une décision de justice n'avait pas été exécutée et que ce faisant la commune d'Ajaccio a été condamnée à payer des dommages intérêts on était sur des systèmes d'astreinte etc on était sur des montants relativement conséquents je vous ai parlé d'astreinte tout à l'heure le juge administratif c'est un petit peu comment dire fâché au début il a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard puis c'est passé à 100 200 400 et c'est passé à 800 on était à plus de 200 000 euros d'astreinte à payer juste parce que l'ancien maire d'Ajaccio a fait preuve de mauvaise volonté et ne voulait pas réintégrer un agent contractuel qu'il avait licencié voilà ce que fait la Cour des Comptes voilà ce dont on reparlera si ce n'est pas aujourd'hui ce sera la semaine prochaine et voilà la compétence juridictionnelle de la Cour ça globalement ce n'est pas l'activité la plus connue de la Cour des Comptes ce qui est connu c'est ce que vous voyez passer notamment sur les réseaux sociaux c'est d'ailleurs ce qui fait le plus parler les journalistes etc ce sont les rapports que la Cour des Comptes rend elle en rend comment quand même chaque année plus de 180 si vous faites le calcul par rapport où je vais m'ouvrir c'est intense comme activité et dans ces rapports divers et variés il y en a de plusieurs types d'une manière générale elle contrôle l'emploi des fonds publics elle vient apprécier comment la loi est appliquée une loi qui est mal appliquée ça peut générer du gaspillage de l'argent public d'accord donc elle peut avoir son intérêt à jeter un oeil sur l'application des normes ça c'est ce qui est le plus connu des citoyens ce qui fait l'objet du plus grand retentissement médiatique et sur les réseaux sociaux mais ce n'est pas ce qui nous intéressera dans la section 2 par contre c'est sur ce sujet là effectivement que dans cette première partie on peut avoir plus d'intérêt à l'envisager et notamment dans cet article 47-2 il n'est question que de l'activité non juridictionnelle de la Cour des comptes alors dans les grandes lignes qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on lit l'article 47-2 la Cour des comptes a compétence pour contrôler l'exécution des lois de finances elle a compétence pour contrôler l'exécution des lois de finances et chaque année elle remet au Parlement pour le 1er mai donc chaque année elle remet au Parlement pour le 1er mai un rapport sur les résultats de la gestion c'est l'intitulé sur les résultats de la gestion et portant approbation des comptes un rapport sur les résultats de l'année écoulée en fait si je résume rapport sur les résultats de la gestion et portant approbation des comptes c'est un rapport sur les résultats de l'année écoulée. Voilà. Le Parlement avait voté une loi de finances, avait prévu tel niveau de dépense et de recette. 31 décembre, voilà quels sont les résultats, combien on a dépensé, combien on a encaissé, quelles sont les raisons qui expliquent le décalage entre ce qu'on avait prévu en loi de finances initiales et ce qui aura été exécuté dans le courant de l'année. Le rapport de la Cour des comptes qui est transmis aux assemblées parlementaires est là pour éclairer le Parlement. Le Parlement va avoir un œil extérieur qui va lui signifier les écarts, qui va lui expliquer les écarts entre ce qu'il avait autorisé, le Parlement, et ce qui a été exécuté par le gouvernement. Si on lit l'article 47-2, on voit que la Cour des comptes est également compétente pour transmettre au Parlement un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Et je tiens à ce que vous reteniez ce vocabulaire. Rapport sur l'application. Je souligne. Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Alors, je reviens sur le terme application dans un instant. La première chose à comprendre, c'est que globalement, la Cour fait quasiment la même chose. c'est-à-dire qu'il y a une démarche rétrospective. On va constater ce qui a été exécuté dans le cadre de la sécurité sociale. Combien on a finalement dépensé ? Dans quelle mesure les objectifs qu'on s'était fixés ont été ou non respectés, dépassés ? D'accord ? Quels sont les résultats en termes de dépenses, en termes de recettes ? Par contre, je tiens à ce que vous fassiez attention au vocabulaire que j'ai employé qui est tel que issu de l'article 47-2 de la Constitution. J'ai dit d'un côté que la Cour des comptes contrôle l'exécution des lois de finance et elle contrôle l'application des lois de financement. Je ne veux pas vous voir écrire contrôle de l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale. Je ne veux pas contrôle de l'application des lois de finance. Pourquoi ? Parce que le législateur a justement tenu à différencier les deux pour bien garder à l'esprit qu'une loi de financement et une loi de financement ce n'est pas la même chose. Et on a vu les éléments de définition ensemble lors de la précédente séance lorsque je vous ai expliqué que dans une loi de finance j'ai affaire à des plafonds de dépenses et dans les lois de financement j'ai affaire à des objectifs de dépenses. Et c'est justement pour coller à cette distinction que la Cour des comptes a fait que le constituant lors de la révision constitutionnelle et lors de l'ajout de l'article 47-2 a fait le choix de parler de l'exécution des lois de finance et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. On dit également dans cet article 47-2 que la Cour des comptes prend des rapports à destination des citoyens. Certes, la Cour assiste le Parlement et le gouvernement mais le destinataire final c'est le citoyen et c'est clairement identifié dans l'article 47-2 de la Constitution. La mission d'assistance qui est dévolue à la Cour des comptes et qu'elle exerce à l'égard du Parlement et du gouvernement qu'elle exerce notamment en contrôlant l'exécution des lois de finance et en contrôlant l'application des lois de financement de la sécurité sociale va donner lieu en général à l'élaboration de rapports dont vont être rendus destinataires les parlementaires mais qui sont également à destination des citoyens. Dernière chose à ressortir de cet article 47-2 la Cour des comptes certifie également les comptes de l'État. Elle est tenue depuis la LOLF depuis 2001 c'est la LOLF qui a créé cette nouvelle compétence et l'a donnée à la Cour des comptes on l'a inscrit dans la Constitution avec la révision constitutionnelle de 2008 la Cour des comptes est chargée de certifier les comptes de l'État alors je vais juste vous en donner ici un petit élément de définition mais c'est un élément important puisque la certification des comptes permet d'assurer une certaine crédibilité à la signature française vous avez compris lorsqu'on emprunte on a plutôt intérêt à montrer pas de blanche alors ça rime à quoi la certification selon la définition qui en est donnée la certification c'est une opinion c'est une opinion qui est exprimée par la Cour et qui vient dire que les opérations qui sont enregistrées dans les comptes de l'État sont retranscrites de manière fiable et sincère les opérations sont fiables et sincères attention au mot employé je n'ai pas dit qu'elles étaient régulières je n'ai pas dit qu'elles étaient légales j'ai dit qu'elles sont fiables et sincères c'est-à-dire qu'au regard des enregistrements comptables de ce que devaient faire les comptables les chiffres sont là d'accord ça ne veut pas dire que derrière ces chiffres on peut parler de la légalité d'une décision d'accord ça c'est autre chose c'est un autre terrain alors pour que vous compreniez bien à quoi ça correspond la certification des comptes ça a un intérêt pour non pas l'État l'État il sait très bien ce qu'il a dans ses comptes la certification ça a un intérêt pour les tiers si les comptes de l'État grec avaient été certifiés à l'époque je pense que l'État grec aurait eu d'autant plus de difficultés à emprunter pour financer ces dépenses la certification c'est un intérêt pour les investisseurs pour savoir si les opérations qui sont retracées dans les comptes sont fiables si on n'a pas pipoté les chiffres vous vous souvenez quand même que la Grèce pour entrer dans la zone euro a manipulé ces chiffres si vous ne le savez pas encardez-vous un petit peu là-dessus pour pouvoir intégrer la zone euro pour pouvoir montrer pas de blanche par rapport aux exigences en termes de déficit et d'endettement public la Grèce a pipoté ces chiffres et c'est d'ailleurs parce que la Grèce a pipoté ces chiffres que lorsqu'on a modifié les traités européens et qu'on a revisité le panel des sanctions dont on a parlé tout à l'heure l'Europe a décidé d'introduire la possibilité de sanctionner un État qui communique à l'Europe aux instances européennes des chiffres erronés il y a déjà deux États qui ont été condamnés à ce jour on a l'Autriche et on a l'Espagne l'Espagne c'est la communauté de Valence qui avait sous-estimé son niveau d'endettement c'est pas l'État espagnol en tant que tel c'est la communauté de Valence qui avait triché néanmoins c'est bien l'État espagnol qui a été condamné au moyen d'une sanction ou d'une amende alors à charge pour eux d'imposer une partie du paiement à la communauté de Valence ça c'est autre chose mais en tout cas voilà la sanction l'a imaginée suite à l'affaire grecque et en constatant que la Grèce avait intégré la zone euro en manipulant ces chiffres pour éviter que ça se reproduise on a fait le choix d'introduire à la faveur des modifications apportées aux traités européens la possibilité de sanctionner un État pour manipulation de ces chiffres et de le sanctionner au moyen d'amende qui peuvent s'établir à plusieurs millions d'euros d'ailleurs sachez-vous alors je reviens ici sur cet article 47-2 sur la certification des comptes c'est une opinion elle peut être erronée mais en tout cas elle vient d'un organisme indépendant et en principe au-dessus de tout soupçon qui est la Cour des Comptes qui va donner un relatif satisfacite en termes de sincérité du contenu des opérations décrites dans le budget de l'État ça a une importance incroyable à l'égard des investisseurs il regarde les certifications et il regarde surtout en parallèle les notations vous savez qu'il existe des agences de notation que ces agences de notation ont vocation à noter la meilleure note c'est le triple A à noter c'est pas culinaire pas la ville de Troyes pour ceux qui suivent ça a vocation à noter finalement la crédibilité de l'État le triple A c'est la meilleure note et puis après vous baissez vous avez des double A des A moins des A plus vous pouvez tomber à des B et en fonction eh bien il a toujours été établi par les économistes qu'un État qui perdait en crédibilité et donc dont la notation baissait et bien allait voir ces taux d'intérêt remonter alors ça c'est ce qui nous était prédit lorsque au lendemain de la crise des subprimes les agences de notation se sont défoulées et ont aligné un certain nombre de pays sauf que c'est la raison pour laquelle les juristes et les économistes sont rarement amis trop souvent le juriste a tendance à construire des cadres juridiques sur des fondements économiques instables le 3% du PIB nous vient d'où si vous avez un petit peu l'histoire du 3% du PIB nous vient d'un coin de table d'accord il n'a pas forcément été imaginé conceptualisé comme ça aurait dû l'être donc on s'est juste assis autour d'une table puis on a constaté que globalement 3% ça tenait la route par rapport à ce moment-là aux situations budgétaires des États concernés on s'est un petit peu planté je vous rappelle 15 États 12 alignés dès 1993 néanmoins et donc déjà là on avait eu un premier coup de semence on aurait pu se dire c'est peut-être pas l'idéal de construire notre cadre juridique là-dessus on a refait la même chose quand je vous ai parlé des soldes structurels et conjoncturels il y a plusieurs économistes qui ont levé le doigt en disant on n'est pas capable de calculer correctement les soldes structurels et conjoncturels il y a trop de variables à prendre en compte et la part d'erreur est trop importante pourtant on a encore été capable de construire des choses et un cadre juridique sur des fondements économiques instables et là ce que je suis en train de vous décrire c'est exactement la même chose les économistes nous ont toujours alerté en nous disant attention attention un État qui perd sa crédibilité dont la note diminue et bien ces mécaniques les taux d'intérêt remontent bah oui sauf pour la France la France dans ces années-là a vu sa note baisser par les agences de notation mais dans le même temps ces taux d'intérêt n'ont pas remonté bon là ils vont probablement remonter soyons honnêtes mais à l'époque quand on était au lendemain de la crise financière ça n'a pas été du tout le cas la même chose dans la presse vous le voyez comme pour la PAC à un moment donné ça a intéressé beaucoup puis ça a disparu parce qu'il n'y avait plus de crédit bah la même chose au lendemain de la crise financière beaucoup d'articles sur oh là là attention les agences de notation c'est grave c'est grave c'est grave et puis finalement pour la France ça n'a pas été en tout cas ça ne s'est pas passé de la même manière et là du coup les articles de presse sur les agences de notation ont quasiment disparu des radars donc voilà un petit peu pour cette compétence d'évoluer à la Cour des comptes de certification des comptes de l'État pour l'essentiel ce que vous voyez passer sur les réseaux sociaux c'est ça ce sont les rapports sur l'exécution budgétaire sur l'application des lois de financement sur la certification il y en a un par an il y en a 180 je vous ai dit tout le reste c'est quoi c'est l'évaluation des politiques publiques l'examen des gestions publiques etc. vous avez compris qu'il y en a une flopée par semaine il y en a forcément un qui vous intéresse sachant qu'il nous intéresse à double titre en tant que citoyen parce que non seulement on a l'aspect financier budgétaire mais on a aussi l'aspect application des normes c'est à dire que si on a un tant soit peu d'intérêt par exemple pour la politique en faveur du handicap et bien on va avoir une analyse fine des règles juridiques applicables et finalement de leur efficacité de leur effectivité donc c'est en ce sens que cela attire l'attention au-delà du simple public des étudiants en droit qui sont intéressés par les finances publiques en particulier puisque ça a vocation à irriguer finalement l'ensemble de l'analyse de l'action publique notamment au niveau national voilà pour l'article 47-2 j'ai presque envie de m'arrêter là pour la constitution il y en a d'autres articles qui sortiront du chapeau un petit peu plus tard notamment lorsqu'on parlera du conseil constitutionnel puisqu'il faudra se poser la question ce sera dans la section 2 il faudra se poser la question du rôle joué par le conseil constitutionnel dans le contrôle de constitutionnalité des lois de finances en particulier paragraphe 2 les dispositions organiques autre titre qui vous est proposé dans le plan de l'ordonnance du 2 janvier 1959 à la loi organique du 1er août 2001 on va se concentrer sur la cinquième république mais sachez-le on est capable de remonter dans le temps pour trouver des fondements juridiques à l'élaboration des lois de finances mais nous on va se concentrer sur ces deux textes majeurs qui ont ponctué la cinquième république tout d'abord le premier celui du 2 janvier 1959 le premier adopté à la suite de l'adoption de la constitution du 4 octobre 58 qui a vécu plus de 40 ans avant d'être remplacé par la loi organique du 1er août 2001 et ce que je veux vous faire comprendre ce qu'on va comprendre au terme effectivement de ce paragraphe c'est pourquoi on est passé de l'ordonnance de 1959 à la LOLF en 2001 d'abord le vocabulaire on va parler d'une loi organique en 2001 comme je l'ai indiqué tout à l'heure c'est parce que c'est une loi particulière clairement identifiée dans la constitution vous voyez que là sur ce qu'on a envisagé ensemble on avait une petite niche sur les articles 47 47-1 et 47-2 si je remonte pas très loin là on a en gros les règles qui encadrent l'adoption des lois de finance et de financement en particulier pour le coup mais si on est à l'article 45 on y trouve les règles qui encadrent l'adoption des lois ordinaires et l'article 46 ce sont les règles qui concernent l'adoption des lois organiques donc on est vraiment sur le champ de compétences et le cadre juridique d'adoption des textes législatifs une loi organique ne peut pas être adoptée comme une loi ordinaire c'est beaucoup plus poussif poussé comme procédure pour une raison bien simple parce qu'une loi organique a vocation à préciser le contenu de la constitution en termes de hiérarchie des normes ce que vous avez vu dans vos cours de droit constitutionnel pour les juristes c'est que de ce fait la loi organique doit être placée au-dessus de la loi ordinaire et en dessous de la constitution encore une fois je vous rappelle qu'en préambule j'ai fait l'impasse sur l'aspect international et européen on va faire simple on va rester dans le national donc si je reste sur le national j'ai ma constitution j'ai mon préambule ma DDHC 13, 14, 15 et à la suite de cela en dessous je vais trouver la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 dites lois organiques parce que précisant le contenu de la constitution dites lois organiques parce qu'elle n'est pas adoptée comme le sont les lois ordinaires avant la loi organique le texte applicable du 1er août 2001 le texte applicable c'était l'ordonnance du 2 janvier 1959 pourquoi ordonnance pourquoi pas loi organique si vous m'avez suivi tout à l'heure vous êtes déjà opérationnel sur ce qu'est une ordonnance je vous ai dit qu'une ordonnance c'était un hybride une ordonnance ce n'est pas une loi une ordonnance ce n'est pas un décret et encore moins un arrêté une ordonnance c'est pour signaler le fait qu'on a un texte qui est adopté dans le domaine de la loi par le gouvernement alors vous connaissez les ordonnances de l'article 38 vous les connaissez rassurément tout le monde a les yeux rivés sur son écran personne n'ose me regarder pour me confirmer qui ne connaît pas sinon je fais l'impasse bon alors vous y rachetez un petit oeil sur ce qui s'est passé depuis que Emmanuel Macron est chef de l'État il y a énormément de textes qui au lieu d'avoir été adoptés par le législateur au moyen d'une loi l'ont été au moyen d'une ordonnance ordonnance issue de l'article 38 de la constitution l'article 38 de la constitution c'est le dispositif qui permet au législateur d'autoriser le gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi l'article 38 c'est le dispositif qui permet au législateur d'autoriser le gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi oui on n'est pas très loin du 34 et du 37 c'est le 38 juste en suite et dans le 38 on vient dire voilà on peut mélanger on peut autoriser le gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi dans le domaine de l'article 34 pour ça il y a une procédure à respecter on doit le gouvernement doit demander l'autorisation au parlement le parlement va dire oui je suis d'accord pour que vous interveniez dans le domaine de la loi voilà ça ce sont les ordonnances de l'article 38 fermez la parenthèse moi ce qui m'intéresse c'est que vous compreniez que l'ordonnance c'est bien du 2 janvier 1959 c'est bien un hybride donc c'est bien le gouvernement qui est intervenu dans le domaine de la loi en principe c'est une loi organique qui aurait dû intervenir mais nous sommes en 1959 nous sommes sur une phase de transition on est en train d'installer les nouvelles institutions de la 5ème république et il y a quand même pas mal de nouveautés on crée d'ailleurs je vous le rappelle avec la constitution du 4 octobre 1958 le conseil constitutionnel qui n'existait pas avant avant il n'y avait pas besoin la loi c'était tout avec la constitution de 1958 on a éprouvé le besoin de créer un organe le conseil constitutionnel qui va permettre de faire assurer le respect de cette répartition entre le 34 et le 37 on est en pleine phase de transition on est en train d'installer les institutions de la 5ème république et le constituant du 4 octobre 1958 a bien fait les choses il a prévu en son article 92 si vous faites des recherches allez chercher l'article 92 de l'époque s'il vous plaît il a prévu dans son article 92 que durant cette phase d'installation des institutions de la 5ème république durant cette phase d'installation des institutions de la 5ème république le gouvernement est autorisé à intervenir dans le domaine de la loi au moyen d'ordonnance le gouvernement est autorisé à intervenir dans le domaine de la loi au moyen d'ordonnance c'est à dire qu'on l'a constitutionnalisé on l'a institutionnalisé d'emblée alors ça s'est fait sur une période de temps 6 mois pendant 6 mois en fait le gouvernement il avait toutes les manettes en main les pleins pouvoirs pour prendre par ordonnance les dispositions normatives relevant du domaine de la loi la période de transition terminée l'article 92 a par la suite été abrogé et les ordonnances qui ont été adoptées par la suite sont celles prévues par l'article 38 le constituant ayant prévu la possibilité pour le législateur de manière ponctuelle d'intervenir dans le domaine de la loi durant cette période de transition et il y en a d'ailleurs encore aujourd'hui qui sont encore pleinement en vigueur et c'est ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les ordonnances qui ont été adoptées fin 58 début 59 sont toutes des ordonnances de l'article 92 de la constitution donc on les a appelées ordonnances et pas loi ni décrit ce sont des ordonnances et très logiquement en 2001 lorsqu'il est question de revoir le contenu de l'ordonnance de 1959 là on passe par le texte idoine à savoir une loi organique donc la loi organique du 1er août 2001 n'est certainement pas une ordonnance elle a bien été adoptée la loi organique de 2001 sur le fondement de l'article 46 de la constitution donc si vous lisez l'ordonnance du 1er août 2001 on tire à vue d'accord à l'inverse l'ordonnance de 1959 du 2 janvier 1950 alors quand je vous dis qu'il y en a eu plusieurs il y en a eu une par exemple pour installer le conseil constitutionnel on a installé le conseil constitutionnel nouvellement créé avec la constitution du 4 octobre 1958 au moyen d'une ordonnance on a fait la même chose pour le conseil supérieur de la magistrature qu'on a installé par voie d'ordonnance et il y en a comme ça une succession de textes qui ont été adoptés et qui irriguent de nombreuses matières du droit droit privé droit public et qui pour certaines de ces ordonnances sont encore d'actualité nous dans le domaine des finances publiques cette ordonnance a été d'actualité jusqu'au 1er août 2001 et même un petit peu plus parce qu'en fait je vous l'expliquerai dans un instant ce qu'on a voulu faire avec la LOLF c'était tellement important et potentiellement révolutionnaire entre guillemets qu'on s'est fixé un laps de temps et que la LOLF a été pleinement et entièrement applicable à partir du 1er janvier 2006 c'est-à-dire que la date d'entrée en vigueur pleine et entière du texte du 1er août 2001 on l'a fixé au 1er janvier 2006 et entre le 1er août 2001 et le 31 décembre 2005 on a appliqué à la fois la LOLF et l'ordonnance de 1959 en fonction des dispositions voilà c'était un petit puzzle assez compliqué à identifier on prenait un peu de l'une un peu de l'autre et puis au fur et à mesure on est monté en puissance dans l'application de la LOLF et on en est venu à l'appliquer entièrement et à abroger définitivement l'ordonnance du 2 janvier 1951 alors la LOLF n'est pas une ordonnance logique elle a été adoptée sur le fondement de l'article 46 de la Constitution la question s'est posée quelle est la nature juridique de l'ordonnance du 2 janvier 1959 important pour le positionnement en termes de hiérarchie des normes et vous pourriez vous dire mais qu'est-ce que les juristes nous enquêtinent avec leur hiérarchie des normes bah oui mais c'est en fonction de ça que les juges statuent lorsque le Conseil constitutionnel intervient on en reparlera dans la section suivante lorsqu'on lui demande de contrôler la constitutionnalité d'une loi mais il doit bien le faire alors par rapport à la Constitution mais comme la Constitution vous l'avez compris ne se suffit pas elle-même comme la Constitution n'a pris le parti de la détailler dans des lois organiques ça veut dire que lorsque le Conseil constitutionnel intervient lorsqu'il vérifie que la loi est conforme aux normes qui lui sont supérieures il va vérifier que la loi est conforme et à la Constitution et aux lois organiques donc même dans la hiérarchie des normes la loi organique a une place à part puisqu'elle doit être placée au-dessus de la loi ordinaire et pour ceux qui ont eu un cours de droit constitutionnel ce package de textes qui vont être utilisés pour vérifier qu'une loi est bien conforme à la Constitution c'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité le bloc de constitutionnalité c'est un paquet dans lequel on va trouver la Constitution et tous les textes qu'on va rattacher à la Constitution et notamment les lois organiques et en fonction duquel on va vérifier que la norme qui lui est inférieure est bien conforme à la Constitution et si ce n'est pas le cas vous le savez on y reviendra dans la section 2 le Conseil va censurer la disposition qu'il estime ne pas être conforme au bloc de constitutionnalité donc ça a son importance cette hiérarchie des normes le juge en a besoin tous les juges en ont besoin pour pouvoir faire correctement leur travail alors la question c'est donc poser quelle est la valeur juridique de l'ordonnance où est-ce qu'on la place dans la hiérarchie des normes la question s'est posée dès 1960-61 et en particulier pour l'ordonnance concernant le Conseil supérieur de la magistrature voilà c'est pas une décision qui nous intéresse puisque ça concerne pas les finances mais ce que va dire le Conseil dans cette décision vaudra pour toutes les ordonnances qui auront été adoptées à ce moment-là donc c'est là où on retire l'apport et l'importance de la décision rendue et lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de l'ordonnance concernant le Conseil supérieur de la magistrature il est venu nous dire que cette ordonnance avait valeur de loi organique voilà ça c'est ce qu'on va retirer de cette décision du Conseil constitutionnel l'ordonnance relative au Conseil supérieur de la magistrature à valeur de loi organique et donc le juriste pouvait en déduire très logiquement que toutes les ordonnances qui ont été adoptées fin 58 début 59 présentent toute la même particularité elles ont valeur de loi organique donc on peut dire que l'ordonnance du 2 janvier 59 est une loi organique mais on ne peut pas dire que la LOLF est une ordonnance est-ce que c'est bon pour tout le monde oui on s'amuse bien un petit peu du droit comme ça je vois la tête de mes politistes alors maintenant qu'on en est là on va maintenant planter le décor qu'est-ce qu'on a voulu faire avec la LOLF qu'on ne pouvait pas faire avec l'ordonnance de 1959 qu'est-ce qui explique que l'ordonnance on l'est modifiée alors déjà il faut comprendre que quand on arrive en 2001 quand la LOLF est adoptée on en est déjà à la 36ème tentative de modifier le texte de 1959 c'est dire s'il était sur la scellette entre 1959 et 2001 on a eu 36 tentatives de modifier le texte je vous le dis celle de 2001 a été la plus importante en contenu sous ses aspects quantitatifs et qualitatifs on va d'abord parler de la genèse et ensuite je vous expliquerai ce qu'on a voulu obtenir la genèse c'est pourquoi comment alors qu'on a eu 35 tentatives pourquoi celle-là elle aboutit et pas les autres il y a un homme politique Pierre Jox homme de gauche parti socialiste membre du conseil constitutionnel premier président de la cour des comptes voilà pour son parcours il y a eu une formule que je vais reprendre ici avec vous pour expliquer les raisons qui ont permis en 2001 de voir apparaître ce texte il a parlé de conjonction astrale il a fallu une conjonction astrale vous pouvez mettre entre guillemets pour que ce texte soit adopté parmi les éléments pour l'illustrer ce texte est l'un des rares textes adoptés à la quasi unanimité des deux assemblées parlementaires le seul parti qui s'est abstenu c'est le parti communiste tous les autres ont voté d'une même voix pour l'adoption de ce texte à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat c'est pas fréquent ça mérite d'être souligné autre élément la rapidité d'adoption du texte sans même passer par un 49.3 bien sûr ça va s'en dire quand on est sur une loi même sur une loi organique les navettes législatives permettent d'envisager deux lectures devant chaque assemblée vous verrez qu'il y a une différence fondamentale avec les lois de finances même si je l'ai déjà pu le souligner à un moment donné une loi de finances on prévoit une lecture devant l'Assemblée nationale une lecture devant le Sénat et ensuite si il n'y a pas d'accord on passe directement en commission mixte paritaire sinon on ne respecte pas le délai de 70 jours il n'y a rien de tel avec une loi et a fortiori également pour une loi organique il n'y a pas d'urgence a priori donc par principe on peut imaginer un texte qui soit soumis à l'Assemblée nationale puis au Sénat ils ne sont pas tout à fait d'accord on revient à l'Assemblée nationale on repasse au Sénat avant même d'imaginer passer en commission mixte paritaire et c'est cette navette que je veux utiliser pour vous faire comprendre la rapidité également d'adoption du texte au mois de juin 2001 sur ce seul mois de juin 2001 on a eu alors on avait déjà eu juste avant une première lecture à l'Assemblée nationale on arrive au mois de juin au mois de juin on a première lecture au Sénat ils ne sont pas tout à fait d'accord on revient à l'Assemblée nationale deuxième lecture à l'Assemblée deuxième lecture au Sénat le texte est adopté voilà ce que je veux vous faire comprendre ici c'est que en l'espace d'un mois on a eu un accord entre les deux assemblées parlementaires et à la quasi unanimité des personnalités politiques qui composent ces deux assemblées la conjonction astrale elle renvoie également à deux personnes la première personne dont on va parler c'est Laurent Fabius vous savez qu'actuellement il est au conseil constitutionnel une politique il a été ministre et à l'époque de la gestation du texte donc pas en 2001 en 1999 on commence à voir brusser le texte il commence à y avoir des choses qui apparaissent et à l'époque au moment de la gestation du texte Laurent Fabius est président de l'Assemblée nationale et alors on ne va pas lui attribuer la paternité du texte la paternité du texte on va l'attribuer à deux personnes dont dont on a déjà parlé ensemble première personne à qui on va attribuer le texte à l'Assemblée nationale c'est Didier Migaud M I G A U D M comme maman G I G A U D est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette personne ? Alors Didier Migaud faites attention dans votre prise de note le M a une fâcheuse tendance à se transformer en N ça peut faire des dégâts quand on envoie des mails je vous le dis donc c'est Didier Migaud il était à l'époque député de l'ISER parti socialiste l'autre personne l'autre homme politique à qui on va attribuer la paternité de ce texte c'est Alain Lambert dont on a déjà parlé ensemble mais avec la bibliographie c'est lui Alain Lambert qui était au Sénat à l'époque plutôt de droite et plus particulièrement président de la commission des finances du Sénat ce sont ces deux personnes Assemblée nationale Sénat qui se sont concertées pour rédiger le texte de la LOLF là également c'est pas anodin de le souligner ça va au-delà d'un vote commun exception faite du parti communiste c'est que il y avait à la base une volonté commune de rédiger un texte venant remplacer l'ordonnance de 1959 et là ça va dans tous les sens puisqu'on a l'Assemblée nationale on a le Sénat on a la gauche on a la droite d'accord donc c'est intéressant ici là également de le relever et je reviens je ferme cette petite parenthèse vous verrez qu'elle me sera utile dans quelques instants je reviens sur la première personne que je vous ai citée Laurent Fabius Laurent Fabius qui était à l'époque de la gestation du texte président de l'Assemblée nationale qui a été à l'origine d'un certain nombre de groupes de travail de réflexion sur la maîtrise de la dépense publique on ne lui attribue pas la paternité de la LOLF mais on peut reconnaître qu'il a porté le sujet de manière relativement importante en 1999 il a notamment présidé un groupe de travail visant à maîtriser la dépense publique et lorsqu'on analyse les travaux de ce groupe de travail on voit qu'il y a des choses qui vont réapparaître dans le texte de la LOLF donc ce n'est pas lui qui a la plume de la LOLF mais il y a contribué et il l'a très probablement inspiré il est président de l'Assemblée nationale au moment de la gestation du texte au moment du vote du texte en juin à l'été 2001 il est ministre du budget il est passé du législatif à l'exécutif et très clairement il va favoriser il va permettre à ce texte de voir le jour en tout cas il ne va certainement pas être un handicap et l'issue qu'elle avait connue les 35 précédentes tentatives de révision de l'ordonnance là le cadre juridique n'est pas du tout le cadre pardon le contextuel n'est pas du tout le même et on ne peut plus favorable à l'adoption de la LOLF par rapport à ce qui avait pu préexister il était au bon endroit au bon moment pour favoriser l'adoption du texte et en tout cas pour éviter que Bercy ne s'oppose au texte Bercy a toujours très souvent été un frein à l'évolution d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires et là à la tête du ministère on avait en place une personnalité qui était en faveur de ce nouveau cadre juridique et organique donc certains ont pu y voir parmi les éléments que je vous ai déjà recensé jusqu'à présent des éléments favorables à l'adoption du texte alors c'est bien beau d'adopter le texte mais vous le savez une fois qu'un texte a été adopté encore faut-il qu'il soit exécuté on peut très bien laisser mourir un texte au fond d'un tiroir et ne pas l'exécuter si on le souhaite se contenter du minimum vital du minimum syndical c'est là aussi qu'apparaît la conjonction astrale c'est-à-dire que quelques mois plus tard la droite arrive au pouvoir et alors qu'il est question de mettre en œuvre la LOLF un nouveau ministre délégué en charge du budget est nommé Laurent Fabius disparaît du décor et on voit apparaître au niveau du budget Alain Lambert donc au niveau de la gestation au niveau de l'adoption et au niveau de l'exécution on avait des personnalités en place qui avaient à cœur que le projet réussisse qui avaient à cœur que le texte soit appliqué et à cela on va ajouter des choses que vous maîtrisez lorsqu'on a parlé ensemble des dépenses de personnel j'ai évoqué avec vous la réduction de la voilure et je vous ai dit qu'il y avait un contexte favorable à cette réduction c'est le départ en retraite de la génération du baby boom sur une période de 10 à 15 ans on a vu 50% des fonctionnaires partir à la retraite et ça ça a été favorable également à la mise en application du texte LOLF pourquoi ? je commence à défiler un petit peu qu'est-ce qu'on a voulu faire avec la LOLF souvenez-vous des éléments que je vous ai déjà communiqués on a voulu améliorer la gestion publique on a voulu dépenser mieux en espérant dépenser moins souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné de cette caserne militaire et des camions qui tournent à vide et bien on est dans cette logique-là également au niveau des dépenses de personnel on a un cœur de dépenser moins et la génération du baby boom qui part à la retraite ça me permet au niveau de mes préfectures souvenez-vous de l'exemple que je vous avais donné j'en ai besoin que de 7 il y en a 10 je suis patient j'attends je sais qu'une bonne partie va partir à la retraite il me suffit de ne pas les remplacer donc dans sa gestation dans au moment de l'adoption du texte et au moment de la mise en œuvre du texte on a eu une conjonction d'éléments favorables à ce texte des personnes des situations des contextes qui ont contribué à ce que la LOLF puisse dans une certaine mesure je ne vais pas être aussi optimiste plus tard mais dans une certaine mesure qui ont contribué à ce que ce texte puisse véritablement remplacer l'ordonnance de 1959 alors j'en viens aux deux éléments centraux qui vont nous conduire à parler de l'ordonnance de 59 il y en a deux je vais même en rajouter un troisième qui va vous éclairer aussi alors maintenant améliorer la gestion publique vous avez compris L'autre élément phare de la LOLF on a voulu rénover le pouvoir budgétaire du Parlement le Parlement a été bridé avec la constitution du 4 octobre 1958 et avec l'ordonnance de 1959 j'aurai l'occasion de vous le démontrer ultérieurement le Parlement a été bridé on veut mettre un terme à l'instabilité ministérielle des 3ème et 4ème républiques je vous rappelle ce que je vous avais dit projet de loi de finances sous les 3ème et 4ème républiques il arrive aux assemblées parlementaires on passe au checker il sort ça n'a rien à voir avec ce qui avait été prévu par le gouvernement dans son projet de loi ce n'est plus ce qu'on veut désormais on a instauré vous avez vu ça en droit constitutionnel un parlementarisme rationalisé et bien en finance publique en droit public financier ce parlementarisme rationalisé c'est puissance 10 on a tout fait pour confisquer le pouvoir budgétaire du parlement ou en tout cas à lui en laisser le moins possible et on verra ça dans le chapitre 3 on verra dans quelle mesure ce pouvoir budgétaire a été confisqué pour l'instant vous êtes obligés de me croire sur parole ou en tout cas de vous fier à ce que vous avez pu étudier en droit constitutionnel ou à vos connaissances sur le sujet mais on amplifiera encore le sujet et vous comprendrez dans quelle mesure ce pouvoir financier ce pouvoir budgétaire a été considérablement confisqué avec la LOLF on a essayé de trouver un entre deux qui n'a pas été totalement satisfaisant vous le verrez et il faut le savoir on a modifié déjà le texte de la LOLF de 2001 on l'a modifié d'ailleurs dernièrement en 2021 en tout cas ce qu'il faudra comprendre c'est que les textes organiques vont avoir une vie et vont parfois être appliquées différemment de ce qu'ils avaient été à un moment donné j'aurai l'occasion de préciser avec le conseil constitutionnel dans la section suivante c'est-à-dire qu'on va avoir des interprétations des textes constitutionnels et organiques qui vont évoluer dans le temps justement afin de pouvoir s'extraire un petit peu de ce corset qui avait été fixé initialement avec les institutions de la cinquième république avec lesquelles le parlement était obligé de composer il s'est senti un petit peu à l'étroit il faut quand même vous dire qu'on passe de la quatrième à la cinquième république mais qu'au sein des assemblées parlementaires on a quand même une certaine permanence des hommes les députés de la quatrième sont les députés des débuts de la cinquième les sénateurs la chambre haute de la quatrième et la chambre basse de la quatrième on retrouve les mêmes personnes et à la l'assemblée nationale et au sénat dans les débuts de la cinquième donc eux ils se sont vus relativement étriqués dans ce nouvel habit que la constitution du 4 octobre 1958 voulait leur imposer donc il y a eu des tentatives des volontés de s'extraire d'obtenir qu'on applique le texte différemment ça je vous l'expliquerai la semaine prochaine et finalement on essaye d'obtenir avec la LOLF que les parlementaires obtiennent un pouvoir budgétaire qu'ils n'avaient pas à ce moment-là alors la LOLF elle profite du contexte elle profite de cette conjonction astrale elle profite de ce départ en retraite massif de la génération du pabiboum avec l'idée d'améliorer la gestion publique de rénover le pouvoir budgétaire du parlement et troisième point de mieux rédiger l'ordonnance de 1959 on n'a pas fait table rase de l'ordonnance de 1959 lorsqu'on compare l'ordonnance et la LOLF il y a beaucoup de copier-coller il y a des dispositions dont j'aurai l'occasion de vous parler en vous disant ben voilà dans l'ordonnance ces dispositions existaient déjà on les a reprises parfois telles que à la virgule près dans la LOLF pour d'autres par contre on a eu des problèmes d'interprétation du texte il y a des dispositions qui étaient mal écrites des dispositions qui pouvaient être appliquées voilà les textes les termes peuvent parfois être tendancieux peuvent être interprétés différemment donc on pouvait avoir peut-être deux interprétations et applications possibles il a bien fallu choisir le conseil constitutionnel a choisi mais ce qu'a choisi le conseil constitutionnel c'est pas forcément ce qu'on voulait donc avec l'ordonnance de 1959 on a pris des dispositions pour améliorer la gestion publique pour rénover le pouvoir budgétaire du parlement et pour réécrire ce qu'il était nécessaire de réécrire de l'ordonnance de 1959 afin qu'elle soit plus compréhensible pour l'instant je suis obligée de rester dans le vague mais lorsqu'on en sera là et dans la section suivante et notamment dans le chapitre 3 j'aurai l'occasion de vous illustrer le propos et de vous donner des exemples bien concrets de dispositions qui n'étaient pas compréhensibles pour lesquelles on a dû faire un effort d'interprétation parfois dans les dispositions de l'ordonnance on a pu constater des vides juridiques c'est-à-dire des situations des cas qui n'avaient pas été envisagées et auxquelles le conseil constitutionnel a bien dû faire face il fallait trouver une solution et le pompon c'est que dans certaines des dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 il y avait des dispositions non conformes à la constitution des dispositions inconstitutionnelles et là vous pourriez vous étonner de cette circonstance alors ça suppose de compléter un petit peu les explications ici lorsque je parle d'une loi organique et lorsque j'étudie le cadre juridique de ces lois organiques à la lecture de la constitution de 1958 il y a un point qui doit m'intéresser et j'y reviendrai dans l'intervention du conseil constitutionnel il y a un point qui doit m'intéresser c'est que toutes les lois organiques doivent être soumises au contrôle du conseil constitutionnel c'est inscrit dans la constitution si vous êtes un petit peu opérationnel sur le conseil constitutionnel soyez rassurés si ce n'est pas le cas la section 2 arrive mais de ce que j'ai déjà peut-être un peu besoin ici pour que vous compreniez complètement le propos dans la constitution on a prévu un contrôle de constitutionnalité facultatif on va dire l'article 61 de la constitution vient dire qu'une loi qui vient d'être soumise aux assemblées parlementaires peut être transmise au conseil pour contrôle de sa constitutionnalité si vous avez en mémoire cet article 61 vous savez que le conseil est saisi par des autorités habilitées sont autorisés à saisir le conseil constitutionnel le chef de l'état le premier ministre le président de l'assemblée nationale le président du sénat et depuis la révision constitutionnelle de 1974 donc 14 60 députés et 60 sénateurs ou 60 sénateurs d'accord voilà le classique du contrôle de constitutionnalité c'est que le conseil n'intervient que s'il est saisi par exception l'article ça c'est le commun que vous connaissez mais par exception l'article 61 de la constitution identifie deux cas de figure au terme desquels le conseil est obligatoirement saisi il est obligatoirement pour lorsque les assemblées parlementaires votent leur règlement intérieur voilà il y a un règlement intérieur à l'assemblée nationale il y a un règlement intérieur au sénat lorsque ce texte est adopté lorsqu'il est modifié et parce que ce texte parce que ce règlement intérieur a vocation à déterminer le cadre d'intervention du législateur et donc dans une certaine mesure à préciser le contenu de la constitution et bien ces règlements intérieurs toutes les modifications qui y sont apportées sont obligatoirement soumises au conseil constitutionnel qui en vérifie la constitutionnalité ça c'est le premier cas de figure ce n'est pas celui qui m'intéresse le cas de figure qui m'intéresse c'est l'hypothèse d'une loi organique l'article 61 de la constitution vient dire que les lois organiques sont obligatoirement soumises au contrôle du conseil constitutionnel et c'est logique puisque la loi organique a vocation à préciser le contenu de la constitution il faut s'assurer que d'emblée elles ne contiennent pas des dispositions qui ne sont pas conformes à la constitution et donc la loi parce que loi organique a été soumise au contrôle du conseil constitutionnel la décision date du 24 juillet 2001 25 juillet pardon 25 juillet 2001 dans sa décision du 25 juillet 2001 le conseil constitutionnel donc quelques jours avant la promulgation et publication au géo de la LOLF le conseil constitutionnel a rendu une décision dans laquelle il s'est prononcé sur la conformité à la constitution alors je ne rentre pas dans le détail mais il y a quelques dispositions qui ont été censurées mais le reste des dispositions sont entrées en vigueur et ont été publiées au JO LOLF en date du 1er août 2001 le cadre prévu par la constitution pour la LOLF a été respecté la LOLF on en a vérifié la conformité à la constitution cela n'a pas été le cas avec l'ordonnance du 2 janvier 1959 l'ordonnance vous savez maintenant quelle a valeur de loi organique décision CSM du conseil constitutionnel conseil supérieur de la magistrature l'ordonnance puisqu'elle a valeur de loi organique elle aurait dû être soumise au contrôle du conseil mais nous sommes fin 58 début 59 nous sommes en train d'installer les nouvelles institutions de la 5ème république et celui-là même qui est chargé de vérifier la conformité à la constitution le conseil constitutionnel lui-même n'existe encore que sur le papier il va avoir sa propre ordonnance et donc ce que je suis en train de vous expliquer et cela vaut pour toutes les ordonnances adoptées fin 58 début 59 toutes les ordonnances ont échappé au contrôle du conseil aucune n'a été contrôlée pour en vérifier la conformité à la constitution et donc ce qui devait arriver arriva en tout cas pour nous certaines dispositions contenues dans l'ordonnance n'étaient pas conformes à la constitution alors je ne vais pas vous le dire tout de suite parce que là certains j'ai eu des échos c'est compliqué les finances j'essaie de faire mon mieux je vous assure mais là je vais vous perdre mais voilà en temps utile dans le déroulé des chapitres du chapitre 2 et du chapitre 3 je reviendrai sur ce que je viens de vous dire je vous ai expliqué qu'il y avait des dispositions qui n'étaient pas facilement compréhensibles pour lesquelles on avait des problèmes d'interprétation j'aurai l'occasion d'illustrer je vous ai expliqué qu'il y avait des dispositions qui manquaient il y avait des vides juridiques j'aurai l'occasion d'illustrer et là maintenant je viens de vous expliquer que en plus il y avait des dispositions non conformes à la constitution et là également j'aurai l'occasion d'illustrer vous ferez les passerelles dans le cours d'accord si vous étiez un jour interrogé sur le conseil constitutionnel ça ne peut pas se limiter à ce que je viens de voir dans la section 1 et à ce qu'on verra dans la section 2 d'accord il faudra forcément il faudrait forcément faire le lien avec les éventuelles décisions les autres décisions du conseil que je vous citerai dans le coeur du chapitre 3 notamment d'accord alors on en est là pour les dispositions organiques mais vous avez compris qu'ici le propos était déjà centré sur le texte organique concernant les lois de finances je ne reviens pas sur les autres textes organiques qui sont censés prendre place ici aussi qu'on a visité dans le chapitre précédent notamment la loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales et la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale pour toutes ces lois organiques dès qu'elles ont le vocabulaire de loi organique vous savez qu'il y a forcément une décision du conseil constitutionnel qui s'est penchée sur le sujet et a vérifié la conformité alors troisième paragraphe et on va terminer par là aujourd'hui je l'espère les sources écrites complémentaires alors l'idée c'est plutôt de planter le décor déjà pour éviter de rester au milieu du guet si je m'arrêtais aux lois organiques il manquerait beaucoup de choses dans le cadre de cette section mais je n'ai pas non plus l'intention d'aller trop dans le détail à ce stade-ci si on allait dans le détail ici on va rapatrier ce qu'on verra ensemble dans la section première du chapitre 3 parce que c'est ici que prennent place les lois de finance c'est ici que devraient prendre place également les lois de financement de la sécurité sociale voilà on a prévu des textes organiques qui vont permettre l'adoption de ces lois assimilées ordinaires une loi de finance c'est une loi ordinaire elle n'est pas adoptée sur la base de l'article 45 mais sur la base du 47 ou 47-1 pour les lois de financement mais au sens on le verra dans la section 2 du contrôle de constitutionnalité ce sont des lois ordinaires d'accord elles ont vocation à être contrôlées le conseil constitutionnel a vocation à vérifier la conformité de ces lois de finance au bloc de constitutionnalité donc les lois de finance et ce qu'on enverra dans la section première du chapitre 3 ça prend sa place ici ce qui prend sa place également et là on descend dans la hiérarchie des normes ce sont les actes réglementaires qui sont nécessaires pour que la loi de finance trouve à s'appliquer le premier acte réglementaire il est publié d'ailleurs au JO le même jour de publication que la loi de finance de l'année ce sont les décrets de répartition la loi de finance elle fait quoi ? elle ouvre des crédits il s'agit ensuite de répartir ces crédits entre les portefeuilles ministériels entre les missions du budget de l'État et donc c'est ce que fait le décret de répartition ça c'est en début d'exercice en cours d'exercice si la loi de finance de l'année se suffisait à elle-même ce serait trop beau on peut avoir des crises crise Covid 2020 quatre lois de finance rectificatives donc on peut rajouter effectivement les lois qui vont corriger la copie initiale mais du point de vue réglementaire le pouvoir exécutif a également la possibilité de moduler le contenu de la loi de finance premier exemple à vous donner en cas d'urgence c'est la loi qui le dit en cas d'urgence le gouvernement peut ouvrir par décret des crédits supplémentaires le gouvernement peut ouvrir par décret des crédits supplémentaires alors l'urgence c'est en 2021 ouvrir des crédits supplémentaires parce que le fonds est garanti à destination des entreprises il n'y a plus assez d'argent pour verser les aides l'urgence c'est d'organiser des élections présidentielles à la suite du décès de Georges Compidou l'urgence c'est de dégager des crédits pour faire face à la crise du chikungunya à la réunion l'urgence c'est de dégager des crédits pour financer la campagne de vaccination de la grippe H1N voilà on reviendra sur cette notion d'urgence on reviendra sur ces décrets d'avance mais ici pour que en plantant le décor largement vous compreniez qu'une loi de finances initiale d'autant plus ne se suit pas elle-même et qu'il est nécessaire qu'elle soit accompagnée par le pouvoir exécutif exécutif c'est lui qui est chargé de l'exécution d'accord donc il faut lui donner les moyens d'exécuter les lois de finances et il le fait au moyen des outils qui sont à sa disposition le gouvernement il ne peut pas tout faire il n'y a pas plein et un entier pouvoir sur le sujet il est contraint par le texte organique et par exemple l'ouverture de crédit supplémentaire ce n'est possible si vous m'avez comprise que s'il y a urgence de la situation d'accord un autre exemple et ce sera le seul il y en a il y en a 5 possibles à ce stade là je ne vais vous en livrer que 2 le gouvernement a également la possibilité d'annuler des crédits voilà si le crédit est devenu sans objet ou si il y a un risque pour l'équilibre du budget le gouvernement peut par décret annuler des crédits alors ça c'est un instrument hautement politique surtout si on veut mettre de la poudre aux yeux de l'Europe on dirait attendez oui oui on a trop de dépenses mais voilà on va couper on va faire des coupes dans les dépenses et regardez on a annulé les crédits correspondants d'accord donc c'est un ce sont d'ailleurs très souvent des instruments techniques mais également politiques voilà on va s'arrêter là sur la section 1 mais sachez-le il y aura beaucoup de passerelles dans le cours pour compléter le propos et que ce soit le plus riche possible on se retrouve la semaine prochaine avec la section 2 on va s'arrêter